on peut peut-être commencer après non après le qui s'annonce ok voilà je suis très heureuse que hugo ait accepté mon invitation au début de l'année où je suis quand on quand on organisait le programme donc bah hugo hugo du moulin et philosophe doctorant à sophia paul ça à nanterre on s'est rencontré l'année dernière lorsque j'étais moi-même à terre à nanterre on s'est rencontré en plusieurs cadres mais notamment dans le cadre aussi du projet archivu auquel j'ai un petit peu participé auquel tu participes apparemment beaucoup en ce moment il ya plusieurs participants d'ailleurs qui sont ici présents donc frédéric citry virginie laitier voilà puis d'autres d'autres chercheurs et chercheuses de nanterre notamment donc c'est un projet qui travaille sur les archives de l'université de nanterre notamment voilà et tu es également donc membre du comité de rédaction de la revue épistrophie et ta thèse porte donc depuis la philosophie sur l'épistémologie de l'analyse du discours tu dirais les rapports donc entre entre foucault la conception du discours chez foucault et celle chez pécheux évidemment nous en tant que discursivistes on est très friands du point de vue de la philosophie là dessus et je pense qu'on est très nombreux à dire il ya un philosophe qui travaille sur pécheux tu le connais et c'est et c'est ça qui qui va être très intéressant aujourd'hui je pense donc voilà j'espère que ce sera une discussion riche et j'en suis d'ailleurs j'en doute pas du tout voilà et donc je suis très heureuse que tu as accepté que tu sois là et je te laisse la parole et merci beaucoup merci maintenant et merci à tous les organisateurs du séminaire très content effectivement de venir présenter ici devant des gens que j'ai déjà pu rencontrer à diverses occasions et donc c'est vraiment un plaisir alors tu peux présenter comme un philosophe c'est très gentil mais effectivement un philosophe en cheminement vers la linguistique maintenant je pense que la linguistique disons que voilà c'est assez parti triant d'une conception des pistes de la de la philosophie de l'épistémologie qui est quand même sur le terrain qui est quand même exporté embarqué dans les disciplines elle sur lesquelles elle s'intéresse alors donc en effet oui mon travail en fait c'est porte sur la question du discours que je que je positionne entre langue et histoire et la communication d'aujourd'hui elle est très générale et c'est pour ça j'ai peur d'avoir un peu trop de matériaux pour les pour les une heure je vais essayer de faire vite et on en passant parfois sur certaines choses qui reviendront dans la discussion mais effectivement leur ambition aujourd'hui c'est de montrer comment l'énonciation peut être un bon paradigme un bon cadre théorique pour penser sur cette question de la place du discours entre langue et histoire situation interstitielle d'interface à la fois dans la pensée de pécheux et de foucault fait l'idée c'est de les rapprocher sur cette sur ce terrain de l'énonciation et bien entendu c'est c'est un peu une gageure parce qu'effectivement comme l'a comme l'a rappelé monsieur koshyuta tout à l'heure effectivement pour foucault pécheux c'est plutôt des traditions qui se tournent le dos en fait depuis les années 70 pour des raisons théoriques et politiques qu'on connaît que je vais pas forcément reprendre ici mais qui sont bon voilà qu'on a plutôt tendance à avoir comme des mondes des mondes des mondes contraires pourtant ce qu'il faut rappeler c'est qu'il partage le même socle épistémologique et dans son historicité aussi ce que foucault d'ailleurs appelle l'épisté mais on sera tous d'accord pour dire qu'il s'agit du structuralisme ce mouvement du structuralisme qu'ils ont pris avec critique les deux mais quand même fait un peu le sol de problématiques de thématiques qu'ils ont en commun et je vais un peu partir de là dans cette introduction c'est à dire que les divergences entre foucault et pécheux elles tiennent à mon sens du caractère très dialectique et difficile à cerner du discours au dans le moment du structuralisme c'est à dire que c'est un objet qui est qui est pas le plus facile à cerner pour l'épistémologie du structuralisme notamment dans parce qu'il est situé entre ces deux ordres l'ordre de la langue et l'ordre de l'histoire qui on peut dire sont un peu plus structurés à ce moment là en tout cas plus face près de plus sont plus malléables à la moment du structuralisme on pourrait éclairer un peu ces difficultés je vais partir de la de la de la coupure saussurienne non pas que je souhaite vous imposer cette vision de la linguistique mais parce que je pense que c'est un très bon concept opératoire pour éclairer le moment du structuralisme et ses difficultés c'est notamment pour ça ce qui a été fait évidemment par claudine normand mais c'est aussi ce qui est fait de nouveau par anne gaël tout un à l'heure actuelle dans sa relecture du structuralisme de très très critique mais très intéressante et donc voilà moi je partirai de là et parce que c'est aussi sur ces questions là que pécheux et foucault vont se positionner très explicitement pour pécheux un peu plus implicitement pour foucault vous savez bien entendu que voilà avec cette fameuse coupure saussurienne identifiée par claudine normand on comprend que donc le concept de valeur différentielle chez saussure est le coeur de la de l'invention théorique de saussure et de la linguistique comme science donc dans les faits de langage dans les faits historiques du langage multiples et hétérogènes le système de la langue est identifiée isolée comme autonome et homogène et il en découle donc tout un ensemble d'exclusions qui constitue la linguistique comme science et ces exclusions c'est un peu la série d'oppositions qu'on connaît bien que j'ai voulu reprendre un petit peu dans mon powerpoint là voilà langue par rapport à parole donc on isole la langue dans la parole enfin à l'intérieur des phénomènes de langage la parole étant rejetée il ya toute une série d'oppositions qui sont plus ou moins et enfin comment dire qu'ils sont plus ou moins parallèles que l'on connaît bien qui sont constitutifs du cours de linguistique générale position entre le collectif et l'individuel l'abstrait le concret la synchronie la diachronie l'inconscient le conscient la différence et la référence de la nomenclature l'homogène hétérogène ça c'est ce qu'on connaît ce qui constitutif du socialisme bien entendu cette coupure produit un certain reste bien montré par l'exemple par par l'article de pêcheux et ses collègues la sémantique et la coupure socialienne quel statut pour le sens dans le cadre de la coupure la linguistique peut-elle peut-elle en parler la sémantique est-elle une branche de la linguistique autonome au même titre que donc que la syntaxe phonologie morphologie et bien la position pêcheux développe bien et que et qu'il me semble est un peu est un peu la même et un peu la position de foucault mais encore une fois avec implicite donc je la laisse de je prends pêcheux plutôt comme objet là c'est que si si oui si oui on peut parler du sens en linguistique alors la la coupure est un peu en danger puisque la partie qui était exclue la parole se retrouverait intégrée à l'intérieur et sinon si on peut pas en parler mais il ya un risque de laisser une dimension entière du langage à l'appréhension d'un sujet libre absolu complètement fermé sur lui même identique à lui même que précisément on avait tenu à transformer par le concept de langue donc une forme de tension là que pêcheux identifie bien et qui labellise par un concept très intéressant qui est le concept de discours c'est à dire que la tension entre autonomie et historicité de la langue elle est labellisée par ce concept de discours ce qui implique un terme qui est pêcheux et paul henry qui est souvent qui est l'autonomie relative de la langue c'est à dire que donc il ya une tension en fait qui est interne à ce concept et qui implique une hétérogénéisation de ce qui est homogène l'hétérogénéisation de la langue alors oui c'est quoi tout ça c'est dialectique certes mais quel concept on a derrière pour comprendre cette tension là mon point c'est que ce qui réalise cette hétérogénéisation c'est l'énonciation donc et à condition de la prendre comme justement quelque chose qui va pouvoir allier linguistique formelle et analyse du discours contextuel historicisé pour pêcheux et foucault cette donc articulation langue discours histoire sur laquelle je projette le principe unificateur de l'énonciation parce que vous allez voir je vais vous montrer qu'il est un peu pêcheux foucault à des degrés divers d'explicitation bien entendu mon geste théorique c'est là de le projeter pour pour illuminer un aspect du problème bon alors cette articulation je la divise en deux en deux moments il ya l'articulation entre langue et discours et il ya l'articulation entre discours et histoire et c'est ce que j'appelle en fait des problèmes de frontières des problèmes d'interface donc et qui sont le problème du fonctionnement entre langue et discours et ensuite le problème de la fonction entre discours et histoire donc le fonctionnement du discours comment fonctionne un discours quel est sa fonctionnement interne et quelle est sa fonction externe c'est à dire sociale historico-politique donc ça pose la question du rapport à l'histoire et alors la solution je puis dire c'est d'un côté la linguistique de l'énonciation de l'autre c'est la subjectivation par les normes et idéologie et tout l'enjeu ici c'est de montrer que normes et idéologies vont ensemble et non pas ne sont pas des mondes contraires en tout cas j'aimerais contribuer à une relecture qui rapproche ces deux mondes malheureusement à mon sens donné comme incompatibles et incommensurables surtout c'est ça ce problème s'est passé de l'incommensurabilité reçu par la tradition et par les débats des années 70 80 à quelque chose de commensurable et la dénonciation peut nous permettre d'arriver justement à nous linguistes de résoudre des débats des philosophes voilà c'est ça aussi qui semble intéressant c'est que en se plaçant sur le point de vue des formes langagières et des opérations énonciatives on a une chance de résoudre un problème dans lequel la philosophie c'est pas mal c'est pas mal embourbé aussi c'est à dire que c'est devenu vraiment irréconciliable ce rapport idéologie normes altussière-foucault et peut-être qu'il ya quelque chose à repenser en linguiste là dessus donc à chaque fois et donc évidemment ce sera en deux temps cette analyse je prends dans les deux frontières l'une après l'autre et à chaque fois il y aura un mouvement je vais vous montrer l'obstacle et vais essayer de dépasser c'est à montrer l'obstacle tel que tel qu'il est il est un peu reçu tel qu'on tel qu'on le connaît en fait on va faire un petit récapitulation sur cet obstacle qu'on connaît qui obstacle à une lecture commune et voir qu'en fait qu'on peut éventuellement le dépasser par certains aspects voilà donc je vais passer en diaporama enfin que j'ai dit mon introduction alors vous me dites si est-ce que vous l'avez en plein écran là mon texte alors là on voit les vignettes à venir voilà la diapositive alors disons diaporama super alors donc premier point le fonctionnement du discours la question de la langue alors comme je l'ai annoncé d'abord l'obstacle en fait l'opposition traditionnelle entre foucault et pécheux sur le statut de la langue parce qu'elle est documentée je rêve pas non plus je sais qu'explicitement il ya eu des des positions contraires je les présente ici donc on a donc deux statuts de la langue de manière affirmée dans deux textes différents l'archéologie du savoir où foucault n'hésite pas à montrer à proposer la langue comme un obstacle à contourner donc je cite rapidement j'ai pas forcément tout lire ce que j'ai écrit en citation parce que sinon je m'en sentirai pas mais je vais un peu souligner voilà si apparaît le projet d'une description des événements discursifs qui a comme horizon donc comme horizon pour la recherche des unités qui se forment cette description se distingue facilement de l'analyse de la langue et ensuite une compréhension chomskienne de la de ce que c'est que la linguistique une langue constitue toujours un système pour des énoncés possibles un ensemble infini de règles qui autorise un nombre infini de performances le champ des événements discursifs est en revanche l'ensemble toujours fini actuellement limité des seules séquences linguistiques qui ont été formulées donc la langue c'est pas le champ des événements discursifs et dans la suite de l'archéologie de savoir on on peut lire un plaidoyer un peu anti-structuraliste si on a si on amène les concepts structuralistes de règles d'homogénéité dans le champ du discours on va manquer la spécificité de l'événement discursif inversement chez pécheux on a plutôt une position opposée dans les vérités de la palisse donc la langue est vue comme base des processus discursifs en opposant base linguistique et processus discursifs nous entendons d'abord marquer que comme l'a récemment rappelé paul henry tout système linguistique en tant que ensemble de structures phonologiques morphologiques syntaxiques est doué d'une relative autonomie qui le soumet à des lois internes lesquelles constituent précisément l'objet de la linguistique c'est donc sur la base de ces lois internes que se développent les processus discursifs et non pas en tant que l'expression d'une pure pensée d'une pure activité cognitive qui utiliserait accidentellement les systèmes linguistiques alors bien entendu paul henry les pécheux n'identifie pas langue et discours il les distingue c'est bien ce qu'on voit base et processus mais à la différence de foucault il est très clairement annoncé que c'est sur la base donc des lois internes de la langue que le processus discursif peut être saisie donc il y a une articulation et non pas un contournement donc effectivement à quoi bon essayer de comparer encore foucault et pécheux puisque là ils ont quand même pris les amarres lâché les amarres l'un avec l'un de l'autre linguistique est abandonné du côté de foucault et elle est au contraire mise au centre dans les vérités de la palisse bon alors voilà donc je vais montrer qu'il y a certaines difficultés en fait qui donc qui jaillissent qui sont qui sont associés à cette position c'est à dire que tant qu'on les conserve comme incommensurables foucault et pécheux on observe des difficultés dans leur positionnement théorique donc c'est ce qui va nous permettre de montrer que l'obstacle doit être levé en fait c'est un peu ça le fond de l'argument si je dévoile mes batteries le problème chez foucault le premier problème que ça pose de ceux de s'affranchir de la langue c'est un problème qui porte sur le maniement du concept de formation discursive beaucoup de gens ont remarqué que la description de cet objet la formation discursive pose problème dans la mesure où elle elle est décrite sous le régime de l'énumération le plus souvent en tout cas dans l'archéologie du savoir je cite un peu dans le cas où on pourrait décrire entre un certain nombre d'énoncés un pareil système de dispersion dans le cas où entre les objets les types d'énonciation les concepts les choix thématiques on pourrait définir une régularité on dira par convention qu'on a affaire à une formation discursive évitant ainsi des mots trop lourds de conditions et des conséquences science idéologie théorie domaine d'objectivité alors la langue est contournée on peut plus s'arrêter donc sur les formes et l'objet de la formation discursive ce ne sont pas des formes linguistiques donc ce sont des objets d'énonciation concepts la thématique ce sont des catégories qui ont trait à l'épistémologie historique telle qu'on la trouve chez Canguilhem telle qu'on la trouve chez Bachelard aussi mais essentiellement Canguilhem ici et on sort finalement un peu d'une appréhension linguistique du discours on est plus dans une appréhension épistémologique au philosophique et ça peut être un petit peu insatisfaisant pour le linguiste et c'est souvent la lecture de l'archéologie du savoir ça se produit souvent ce forme de déception chez les linguistes déception qui est un petit peu concentré en une formule ce fameux système de dispersion que d'aucuns ont bien enfin on peut moquer en disant que c'est parfaitement contradictoire le système et la dispersion l'homogénéité du système l'hétérogénéité de la dispersion donc certes certes on note cependant que l'énonciation est présente mais elle n'est pas conceptualisée c'est à dire qu'elle est présente à la faveur de cette énumération en question les types d'énonciation je ne sais pas très bien ce que ça signifie même parfois Foucault parle de modalité d'énonciation mais pas du tout au sens technique que les linguistes emploient donc sans bien qu'il y a une question qui est de l'ordre du sujet c'est la manière dont un sujet va être la manière dont un discours va impliquer une position de sujet mais c'est tout ça ce n'est pas conceptualisé sur le plan de la linguistique donc autre autre argument voilà avec cette position là et bien on a un échec Foucault même le alors le dit pas explicitement mais si on connaît bien la trajectoire foucauldienne on voit que le concept de formation discursive ne réapparaîtra pas c'est à dire que dès les années 70 71 et c'est maintenant c'est assez bien documenté par le la philosophie foucauldienne le commentaire de l'oeuvre foucauldienne à cette époque là on passe à un autre régime d'analyse qui est celui de la généalogie la généalogie des événements discursifs le concept d'événements discursifs lui il survit et le concept de formation discursive avec l'ambition d'en décrire des règles de formation lui il va être progressivement pas progressivement assez radicalement effacé donc on a un échec de cette opération échec qui de laquelle évidemment il faut pas s'en tenir échec oui mais échec intéressant échec intéressant parce que précisément on a une tension entre homogénéité hétérogénéité que j'ai déjà bougé annonce que j'ai annoncé comme caractéristique du discours que foucauld a bien précisément senti il a bien précisément vu et c'est pour ça que ça produit des concepts comme système de dispersion avec de formation si on regarde un peu bien dans le détail en fait c'est c'est souvent ça peut être analysé comme des manières de se positionner de manière des positions énonciatives mais c'est jamais très clair dans ce texte chez foucault bon donc les le discours sans la langue on a un relatif échec voilà la position voilà ce qui doit nous interpeller dans l'archéologie du savoir foucault passe ensuite à autre chose autre chose qui à mon sens c'est quand même lié à des formes de langues mais qu'il ne labellisent pas comme telle et donc c'est ça dont il faut s'étonner alors qu'est ce qu'on a du côté de pécheux donc pour pécheux au contraire il y avait une tentative de donner un fondement linguistique à la notion de formation discursive tu reprends à foucault alors quel est le point de départ le point de départ il est assez simple c'est l'équivocité sémantique l'équivocité des valeurs sémantiques en discours un mot lutte par exemple va changer de sens en fonction de la position des gens qui l'emploient et donc il équivoque fondamentalement et il va varier en fonction des conditions contextuelles de production la position sociale c'est la base de à des 69 donc à l'élise automatique du discours en 1969 le concept qui est mis en jeu qui est mis en place dans les années 69 jusqu'à 1964 c'est un concept qui restera mais qui sera complexifié par par la suite ce concept c'est le concept de paraphrase discursive c'est à dire qu'on va prendre les environnements syntagmatiques qui commutent dans un corpus donné comme si on faisait de la linguistique distributionnelle sauf que justement on va pas s'intéresser à la commutation syntaxique mais on va s'intéresser à une commutation qui aura une valeur discursive qui va impliquer ce que pécheux appelle un effet métaphorique c'est à dire une forme de synonymie faible c'est à dire que on n'est pas dans une synonymie exacte au sens où on le définit en sémantique mais dans une synonymie rapportée à ce corpus et donc qui va être constitué de domaines sémantiques c'est à dire de domaines de commutations sémantiques associées à certains environnements donc on va avoir et alors en quoi la langue est la base de discours des processus discursifs et bien la valeur syntagmatique dans la chaîne syntagmatique elle est le fondement de la valeur discursive la valeur sémantique dans ce cadre là un petit exemple le le un article très très utile à mon sens très bien très bien fait qui est celui de à propos du mouvement étudiant début de la classe ouvrière 68 il est sorti dans les années 70 début 70 donc on a la mise en place en fait de ces de ces relations de commutation là sur la base de trois corpus donc celui de l'ue c à gauche c'est un tableau ça ne ressemble pas à un tableau mais c'est un tableau donc ue c fer 22 m c'est les trois corpus donc les textes de l'ue c millions d'étudiants communistes affiliés au pcf les textes de la fer donc ça c'est la fédération des étudiants révolutionnaires c'est plutôt tendance trotsky c'est la ligue communistes révolutionnaires le 22 m c'est les autonomes c'est le mouvement du 22 mars inventaire alors malheureusement mon tableau il est un petit peu vécu c'est à dire que j'avais écrit excusez moi je fais une petite modification voilà j'avais que là c'est ça en colonne alors voilà excusez moi je reviens alors pas au début voilà donc on a des colonnes en fait à la question de la lutte pêcheux l'aborde atteint à travers la question du sens et la question de l'organisation et en faisant que en regardant les environnements dans lesquels le mot lutte commune ou enfin avec quoi le mot lutte commune dans un environnement fixé ou plutôt il fait ça il fait aussi autre chose il regarde qu'est-ce qui commute autour du mot lutte voilà ce qu'il voilà ce que fait pêcheux et donc il en déduit trois positionnements politiques différents associés à des positions sociales différentes en gros l'UEC le mot lutte s'insère toujours dans le cadre dans l'environnement d'une d'un gouvernement c'est-à-dire la prise de pouvoir politique alors que chez les trotskistes ce serait simplement une lutte négative alors que pour le 22 mars la lutte c'est la lutte s'identifie à ses moyens concrets la lutte s'identifie aussi aux mots qu'on utilise et donc de même côté organisation de la lutte et bien pêcheux montre que voilà la lutte est dans l'environnement systématique des organisations de la classe ouvrière pour les UEC tandis qu'au contraire elle est posée dans l'intégration à une masse prolétaire dans la fer qui n'a qui n'est justement pas déjà organisée qui est toujours à organiser donc pêcheux avec ce cet objet là de la paraphrase discursive cette technique là retire en fait les trois trois positionnements politiques que par ailleurs on connaît assez bien de trois organisations révolutionnaires qui ont des positionnements différents donc voilà comment ça c'est censé fonctionner la ad 69 quel avantage on peut se fixer sur des formes attestées donc on peut c'est une analyse matérielle très précise et très objective à la différence de Foucault on a le sentiment toujours qu'il ya une part de subjectivité dans l'analyse et par contre il ya un double problème le problème c'est que le corpus est forcément clos c'est à dire que l'équivocité dont qui est l'objet l'équivocité du mot lutte en général elle est expliquée à chaque fois par des formes commutantes attestées qu'on a dans un certain corpus à chaque fois elle est donc en fait la décision qui clôt le corpus et bien elle est hyper importante puisqu'elle va fixer à l'avance les limites de l'équivocité et donc l'analyse du discours va se demander s'il n'y a pas un biais en fait théorique dans cette opération là c'est à dire qu'en fait la décision de fixer le corpus est une décision qui implique de fixer l'équivocité qu'on est censé découvrir donc il ya quelque chose qui est problématique à cet endroit là la deuxième chose c'est que cette décision ces corpus implique des conditions de production homogènes et on considère que l'uec c'est toujours l'uec à tous les tous les moments du corpus et c'est toujours l'uec dans tous les temps dans lequel les énoncés sont produits et l'uec c'est quoi l'uec ça peut être traversé de lutte l'uec ça peut être même ça ils peuvent dire des choses qui dépendent de leur de leur rapport de domination avec d'autres avec d'autres d'autres instances politiques donc cette identité des positions sociales cette identité des conditions cette homogénéité des conditions de production elle elle induit une certaine vision du social où il ya une identité une fixité des positions sociales des sujets de discours et ça aussi ça va faire problème le rapport entre formations discursives est manqué c'est à dire que on a chaque position sociale qui tient un discours indifférent aux autres tu peux être comparé au point de vue surplombant de ma liste mais qui ne sont pas en eux mêmes articulés ensemble et ça c'est précisément ce que le concept d'idéologie va vouloir modifier en fait va vouloir complexifier la présence du dominant dans le dominé en termes de discours et ça ça implique d'aller au delà des formats testés et ça ça implique de penser à un implicite qui n'apparaît pas forcément à la surface du corpus à la surface de ce qui est saisie en extension et donc fixé par là et alors si on pense à un implicite est ce qu'on est ce qu'on revient à foucault est ce qu'on revient à ces méthodes un peu subjectives par lequel il détermine les objets les concepts thématiques est ce que donc en fait on est obligé de retomber sur foucault sachant qu'on a déjà dit que foucault ça posait un problème parce qu'il manquait les formes est ce qu'on est bloqué dans une aporique aporique casme que j'ai appelé voilà foucault le discours sans la langue c'est une théorogénéité dont on retrouve pas l'unité et pécheux la paraphrase discursive c'est une homogénéisation qui néglige les effets hétérogènes de la domination des discours qui sont traversés par de l'autre domination du discours du dominant sur le subalterne ça ça disparaît et donc en fait ce que ça implique c'est qu'il y a encore il ya un problème en fait dans l'articulation de l'explicite de l'implicite voilà ce que j'identifie conceptuellement et d'où ma proposition théorique c'est de penser cette difficulté là à l'aune du concept d'énonciation qui articule forme explicite et opération implicite qui justement se charge si on peut dire de cette opération de cette articulation là qui est manquante en fait dans les deux conceptions précédentes donc de pécheux 69 et de foucault 69 et donc je vais je vais ensuite je vais vous montrer dans un deuxième temps que cette conception d'énonciation proposition que je fais ici en fait elle était possible pour pécheux et foucault c'est à dire qu'à plusieurs endroits de leur oeuvre ils ont ils ont atteint cette notion ils ont atteint cette notion en la théorisant parfois ou en ne la théorisant pas mais disons que dans le corpus dans les problèmes tels que le corpus philosophique enfin le corpus des oeuvres de foucault et de pécheux tels qu'il les pose ces problèmes eh bien il ya une position de dénonciation qui est possible donc qui résoudrait les problèmes posés par ce que j'ai ce que je viens d'évoquer alors je prends un petit focus sur foucault d'abord cette donc lire foucault à l'homme de la linguistique de dénonciation comme ce que je fais dans un article qui va bientôt sortir sous les mis en bas penser dans le recueil penser l'événement que au cnrs mais qui va sortir bientôt ça implique cette lecture de se plonger dans les analyses de la littérature avant 69 qui viennent des années 60 chez foucault et notamment dans certains inédits et là on voit qu'en fait la position de foucault sur l'énonciation elle est beaucoup plus à la position de foucault sur la langue elle est beaucoup plus ouverte que ce que l'archéologie du savoir donne à voir qui l'archéologie du savoir ferme une séquence en fait et c'est dans l'ouverture de la séquence des années 60 que moi je retrouve un petit peu de matériaux pour alimenter ma thèse qu'est ce qu'on a dans ces années 60 on a certaines positions exprimées là tout simplement par la première citation la littérature et ce discours qui fait surgir d'une manière paradoxale une dimension extra linguistique qui échappe à la langue tout en étant logé entièrement à l'intérieur des mots employés ou en tout cas des signes employés là il ya une pensée de l'articulation entre les formes et entre les formes explicites et un extérieur implicite extra linguistique qui serait donc qui est pour moi une trace du problème de l'énonciation même si il n'est pas conceptualisé alors pour aller un peu plus loin foucault il se passionne pour l'éducation sentimentale de flaubert comme il dit le propre d'une oeuvre comme l'éducation ce n'est pas qu'elle s'est affranchie des figures qui semblait surcharger des récits d'architecture plus complexe c'est qu'elle a investi dans le récit lui-même les processus qui appartiennent au discours au lieu d'aller les chercher dans un discours visible parlant du récit il faut le découvrir dans la position des déplacements la stabilité les oscillations de la voix récitante l'instance du discours l'instance du discours il dit bien ça est entièrement ouverte par l'étendue du récit alors là ce qui passe qui m'intéresse c'est pas le position récit discours sachant qu'à cette époque là chez foucault tout ça est complètement flottant qui est intéressant c'est que ce qui le ce qui le ce qui note c'est qu'il ya une des déplacements des positions instabilité oscillation de la voix récitante donc la voix de l'énonciateur en fait nous on peut lire ça évidemment avec nos concepts de l'énonciation qui j'ai là aussi où il faut faut pas être totalement injuste avec foucault c'est que ben veniste les problèmes de linguistique générale c'est 66 foucault il est au courant mais il n'est pas il n'a pas le recul que nous avons sur ces problèmes là et donc à mon sens ça plaide pour comprendre pourquoi est-ce que chez lui c'est beau très très flottant pourquoi il s'en détourne finalement et pourquoi en fait on peut relire en disant mais en fait là il y avait une voix possible et donc ce qui l'intéresse c'est bien c'est donc les variations de la position du sujet énonciateur même s'il n'arrive pas le dénominé à le nommer comme ça et il parle de l'instance du discours ça c'est à mon sens il en parle à plusieurs reprises même dans des moments où il cite des personnes et quand on va voir la source on voit que ces personnes là elles citent qui ben veniste donc en fait il y a quand même des liens si on cherche un peu à être philologue là ici il y a quand même un vrai lien juste pour attester que ces déplacements à stabilité c'est pas moi là qui les projette dans la suite dans d'autres articles donc en 67 il analyse la focalisation ce que nous on appelle la focalisation mais à l'époque évidemment ce concept là n'existait pas donc au début de l'éducation la date l'heure la foule le sujet parlant est à la distance selon laquelle on raconte un incident un fait divers ou un assassinat moins de 20 lignes après le sujet parlant est venu se poster immédiatement à côté de frédéric moreau son regard s'enchevêtre avec celui de frédéric moreau il embrassa dans un dernier coup d'oeil l'île saint louis et si on ajoute à cela un déplacement très rapide travers le brouillard il contemplait des édifices dont il ne savait pas les non ce déplacement est ambigu en fait là si on fait une analyse énonciative assez simple du passage qui est l'incipite de l'éducation sentimentale on voit vraiment ce phénomène assez classique d'énonciation la variation de focale entre la focalisation externe donc qui on voit le bateau ville de montereau qui fume etc et ensuite la focalisation interne on prend le regard de frédéric moraux qui regarde paris disparaissant etc fait on voit que c'est que foucault a bien labellisé ce passage de focale et qu'en fait ce bac là il cite exactement les formes langagières qui font le changement de focale il embrassa et celui l'embrassa c'est bien un passé simple et donc c'est à dire une forme non séquente un aspect non séquant qui produit cet effet de d'emportement de la focalisation de la focale dans le regard du sujet de ce verbe là il alors que précédemment on avait le le 18 septembre 1840 le ville de montereau etc toute une série d'imparfaits qui font vraiment l'arrière-plan en fait de cet événement non subjectif et donc associé à une focale externe donc en ce sens foucault était absolument sensible au phénomène de l'énonciation même s'il n'avait pas les moyens de bien les labellités et donc je me permets de faire le parallèle avec vous pardon j'ai fait n'importe quoi je me permets de faire le parallèle avec benveniste et son concept d'instance de discours que vous connaissez donc je vais pas relire de l'instance du discours à pêcheux à l'instance de discours au sens de benveniste je pense qu'on peut c'est un parallèle et c'est moins la voie pour une lecture possible donc voilà un petit argument pour cette lecture énonciative de foucault maintenant est ce qu'on a ça chez pêcheux oui on a ça chez pêcheux c'est pêcheux on a la mise en travail de ce que j'appellerais une théorie marxiste de l'énonciation tentative d'obtenir une théorie marxiste de l'énonciation alors ça commence tout de suite en 1970 par l'article qu'il fait avec culioli un foux et culioli sur lexis et métalexis donc la tentative de formaliser ses rapports entre explicite et implicite par le couple lexis métalexis on a l'assertion d'un prédicat verbal avec ses actants c'est une lexis et les déterminants qui vont affecter ses actants ils vont être analysés comme la trace d'opération implicite de ce qu'on appelle l'extraction enfin extraction fléchage et parcours qui eux sont une métalexis c'est à dire des opérations qui sont attribuées au sujet de l'énonciation opérations qui sont implicites dire qu'ils sont pas thématisés comme tel si je dis le chien le chien mange un os ronge un os et bien cela suppose que j'ai déjà dit qu'il y avait un chien et ça c'est cette métalexis est implicite qui extrait le fameux chien un chien est là dans une situation d'énonciation qui est donnée comme implicite et préacerté donc on n'a pas cette on a on a de l'implicite pêcheux il commence à essayer d'analyser ce genre de phénomène là la collaboration avec culoli elle s'arrête un petit peu et notamment parce qu'il ya un problème l'énonciation fait problème à ce moment là et c'est ce qui c'est ce que je dis c'est ce que je reprends dans la citation qui suit mise au point et perspective à propos de l'analyse du discours en 75 nous tenterons de montrer ci dessous comment nous proposerons de sortir de la sortir la problématique de l'énonciation de ce cercle de l'idéalisme la difficulté actuelle des théories de l'énonciation réside dans le fait que ces théories reflètent le plus souvent l'illusion nécessaire constitutrice du sujet c'est à dire qu'elle se contente de reproduire au niveau théorique cette illusion du sujet à travers l'idée d'un sujet énonciateur porteur de choix intention décision tradition de bali jacobson bavéniste la parole n'est pas loin alors moi je mettrais bavéniste en dehors de ceux de cette énumération mais on voit bien le danger pour 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 foucault sur le terrain d'énonciation c'est le terrain en bon marxiste foucault pêcheux considère toujours qu'un terrain c'est jamais donné en fait un terrain ça se conquiert et donc le sur le plan de l'énonciation il ya une lutte il ya un rapport à faire entre marxiste et idéaliste et et au fond on voit bien que s'intéresser à culioli c'est s'intéresser à des à des opérations abstraites et pas une matérialité une réalité du sujet de l'énonciation celui de l'énonciation il est produit par les opérations et donc pêcheux se met dans un certain camp côté énonciation et c'est ce qui c'est ce qui sort de la de la station qui suit donc nous nous dirons que les processus d'énonciation consiste en une série de détermination successive par lequel l'énoncé se constitue peu à peu et qui ont pour caractéristique de poser le dit et de rejeter le non dit ainsi se trouve dessiné en creux le champ de tout ce qui aurait été possible au sujet de lire mais qu'il n'a pas dit ou de tout ce à quoi s'oppose ce que le sujet a dit donc l'articulation entre l'explicite et l'implicite c'est vraiment ça l'énonciation pour foucault pour pêcheux et donc il en découle que l'énonciation c'est une point centrale de la phase d'analyse linguistique de l'AAD contrairement à ce qu'on a beaucoup dit que pêcheux n'était pas une pensée de l'énonciation en fait dès 75 c'est affirmé comme centrale la question d'énonciation dans l'AAD alors ça veut pas dire que tout le reste de la conceptualité pêcheux de pêcheux suit mais en tout cas du point de vue linguistique ça devient central et ça ça implique une position de la langue une pensée de la langue qui est complètement différente de celle de l'AAD 69 qui a évolué en effet elle induit des modifications importantes dans la conception de la langue ça c'est très important tout d'abord le lexique ne peut c'est le deuxième paragraphe tout d'abord le lexique ne peut être considéré comme un stock d'unités lexicales simple liste de morphèmes sans connexion avec la syntaxe mais au contraire comme un ensemble structuré d'éléments articulés sur la syntaxe deuxièmement la syntaxe ne constitue plus le domaine neutre de règles purement formelles mais le mode d'organisation contre une langue donnée de trace des traces des repérages énonciatifs qu'est ce qui se passe ici ici on a une conversion à ce que benveniste appelle le sémantique c'est à dire que les formes langagières ne sont plus données comme un stock sémiotique je parle du terme sémiotique au sens de benveniste c'est à dire ce qui est de l'ordre de la de les signes qui sont reconnus dans le stock structural de la langue morphème phonème mais ces formes elles sont soumises à un bouger un modelage et ça c'est l'effet du fonctionnement énonciatif on passe de la structure au fonctionnement ce fonctionnement énonciatif de la langue le benveniste appelle la sémantique et donc on voit que pécheux se convertit complètement à cette opération à cette vision de la langue à une vision donc qui hétérogénéise la langue en effet on n'a plus des formes homogènes une structure qui serait donnée et fixe mais on a en fait des des fonctionnements qui sont qui sont nécessairement des dynamiques on n'a plus un stock mais des repérages donc on n'a plus des formes mais des opérations ou du moins on a des formes mais derrière on a des opérations et donc dès lors voilà la position de la forme les formes acertées sont le résultat d'opérations énonciatives implicite du discours et dans cette implicite il ya des rapports historiques qui interviennent et c'est comme ça que l'histoire vient à la langue c'est comme ça que par la part par cette par cette chemin de l'historicité de l'applicite que eh bien la langue se pose comme comme en contact avec avec une extériorité historique donc proposition théorique il faut utiliser à mon sens le cadre énonciatif donc benveniste collier culio liotier revus pour penser le rapport explicite implicite constitutif de la problématique langue discours et ce que ça dit c'est que ouverte constitutivement sur l'implicite par l'énonciation la langue accueille en son sein une détermination contextuelle historique de ses valeurs c'est à dire il faut pas se tromper interdiscursive et non pas volontaire et consciente c'est ça tout le but d'avoir de voir d'avoir la langue comme base c'est de ne pas retomber dans la volonté du sujet parlant c'est à dire que on va montrer que des opérations qui sont inconscientes de langue elles emportent le contexte historique mais sans sans emporter sans convoquer la la volonté du sujet parlant et là on rejoint parfaitement les exigences de foucault là aussi puisque foucault pense sincèrement la formation discursive comme quelque chose qui dépasse et conditionne les positions du sujet donc là aussi le sujet n'est pas volontaire etc donc on a un peu repoussé la commensurabilité de foucault et de pécheux sur ce terrain linguistique maintenant si j'ai fait tout ça c'est pour réaliser les opérations c'est à dire comment dire les deux les deux interfaces elles s'emboîtent puisque en dégageant un espace de fonctionnement du discours qui soit énonciatif novateur on peut reprendre l'opposition beaucoup plus classique sur les fonctions du discours qui porte entre foucault et pécheux la reprendre et la relire et en fait montrer que normes et idéologies sont peut-être plus liées qu'ils n'y paraissent donc c'est le deuxième temps encore une fois un obstacle alors quel obstacle celui-là il est beaucoup plus connu c'est la question de l'idéologie idéologie en voilà foucault pécheux c'est un grand débat marxiste une grande enfin foucault pécheux plutôt altussère pour être parfaitement honnête puisque pécheux est dans la c'est à la tout cas dans l'imaginaire dans la représentation qu'on a de pécheux il adhère à la pensée altussérienne ce qui n'est pas exactement le cas mais en tout cas bon partons de là alors sur quoi porte cette opposition là aussi je vais montrer je vais prendre deux lieux caractéristiques et j'ai montré qu'il faut les dépasser donc la première question c'est est ce que le pouvoir produit ou reproduit donc une distinction fondatrice de l'opposition entre foucault et altussère et qui est en fait en un certain sens principiant donc c'est pécheux on a une adhérence dans les dans les vérités de la palisse à la position sur l'idéologie de altussère je cite les conditions contradictoires de la reproduction transformation des rapports de production sont constitués à un moment historique donné et pour une formation sociale donnée par l'ensemble complexe des appareils idéologiques d'état que cette formation sociale comporte nous disons bien ensemble complexe c'est à dire avec des relations de contradiction inégalité subordination entre ces éléments et non pas une simple liste d'éléments donc adhérence donc du 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 de enfin voilà penser parfaitement altissierienne de la place de l'idéologie comme ayant une fonction sociale qui est celle de la reproduction des rapports de production donc la réinstallation du rapport entre capital et travail c'est ça les rapports de production foucault au contraire a l'air de se détacher d'une telle position en effet je cite troisièmement le schéma de subordination selon lequel le pouvoir est une certaine manière de maintenir ou de reproduire un mode de production donc comment il commence ce schéma là de point le pouvoir est toujours subordonné alors à un mode de production qui lui est sinon historiquement du moins analytiquement préalable le pouvoir ne peut plus être seulement compris alors après il pose ce qu'il pense le pouvoir ne peut plus être seulement compris comme le garant d'un mode de production comme ce qui permet de constituer un mode de production le pouvoir est en fait un des éléments constitutifs du mode de production et il fonctionne au coeur de ce dernier alors là je dirais donc opposition bien entendu production vs reproduction on a quelque chose qui a l'air d'être fixiste la reproduction des marxistes un peu bébêtes et au contraire quelque chose qui va vers l'avant production balibar dit à propos de ce de ça quelque chose de très juste c'est ici que foucault est le plus pervers donc c'est dans l'anti marx de michel foucault en 2000 2015 c'est ce bouquin marx et foucault édité par le fait pour sophia paul qui est un petit bijou donc je vous recommande et l'article de balibar est lui-même un bijou dans le bijou voilà c'est que balibar a très bien vu que foucault de manière un peu maligne quand il s'adresse au collège de france à au parterre d'althussériens qui est devant lui il fait toujours la même chose et qu'il attribue à althusser la thèse que contre laquelle althusser s'est lui-même battu à l'intérieur du marxiste et à qui lui attribue peu ou prou la thèse du reflet reflet au sens un peu pas au sens de lénine mais au sens beaucoup plus stupide qui était celui de il y aurait des rapports de production donc des positions de classe et ensuite l'idéologie c'est simplement le reflet de ces rapports là c'est à dire si vous êtes prolétaire vous avez une idéologie de prolétaire si vous êtes capitaliste vous avez une idéologie de capitalisme etc donc à chaque classe sa position idéologique et en effet foucault en disant que on n'est pas dans la reproduction il attribue à althusser la thèse qu'il ya déjà des classes constituées et en fait l'idéologie ne fait que répéter cette existence là et donc chacun est dans son chacun retombe dans son camp en fait en un sens alors que foucault dit maintenant en fait il faut l'idéologie c'est autre chose il faut voir que ça que ça l'idéologie le discours permet de produire des rapports de production qui sont qui sont différents produit des sujets à chaque fois pour moi cette opposition là elle est insuffisante et un des exemples très juste enfin des termes qui montrent que c'est parfaitement insuffisant c'est c'est bien que c'est ce que pêcheux sous-entend toujours althusser parle de reproduction des rapports de production et pêcheux il dit jamais ça il dit toujours reproduction slash transformation des rapports de production et ça dès l'article de 1967 sur la pratique je ne me rappelle plus le nom de cet article mais il est très bien c'est un article qu'il a écrit sous le nom de thomas herbert thomas herbert c'est pêcheux dans les cahiers pour l'analyse donc en fait la la reproduction des rapports de production elle est toujours un déplacement de ces rapports de production c'est à dire que pour pêcheux et en fait comme comme pour althusser il faut pas prendre althusser pour un débile il n'y a pas les classes sociales constituées ensuite des idéologies qui réapparaissent qui ne fait que reproduire en fait ce qui est déjà contraire pour pour althusser l'idéologie influe les classes le rapport des classes sociales l'idéologie produit une causalité en retour la superstructure à une causalité sur l'infrastructure le propre de tout le 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 travail d'altusser c'est de montrer qu'un mode de production c'est pas de l'infrastructure à la superstructure c'est de l'infrastructure à la superstructure mais aussi de la superstructure à l'infrastructure c'est à dire que s'il n'y avait pas le droit et la la politique et la religion pour reproduire la position idéologique des 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 acteurs et bien le rapport des forces productives la différence entre capital travail ne pourrait pas tenir elle se dit et se dissocierait donc à chaque fois il ya une il ya besoin de cette causalité de la superstructure à l'infrastructure et ça ça implique qu'en même temps la reproduction soit une transformation puisque à chaque et à chaque événement à chaque modification de la conjoncture historique et bien le rapport se déplace donc le rapport il retombe pas là où il était comme s'il se reproduisait c'est le mauvais mauvaise interprétation ce mot reproduire en fait le rapport se déplace en permanence et ce qui est ce qui est important c'est que c'est un rapport c'est à dire que ce qui compte c'est le rapport c'est à l'opposition entre 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 dominants et dominés entre capital et travail c'est pas qui et qui à l'origine qui se propose à qui redevient lui-même donc comme dit pécheux assez justement en 75 c'est déjà une réponse à foucault il est impossible d'attribuer à chaque classe son idéologie comme si chacune vivait avant la lutte des classes dans son propre camp avec ses propres conditions d'existence et ses institutions spécifiques de sorte que la lutte des classes idéologiques serait la rencontre de deux mondes distincts et préexistants avec chacune ses pratiques sociales et ses conceptions du monde cette rencontre est en suivi de la victoire de la classe la plus forte qui apposerait alors son idéologie à l'autre en fait là pécheux répond à foucault mais en fait il répond à lui-même aussi parce qu'on peut dire que précisément le dispositif théorique de AAD69 il contribuait à produire une telle représentation dans laquelle chaque condition de production du discours était associée à un ensemble un domaine sémantique propre et ce qu'il appelait à ce moment là une formation discursive donc chaque classe chaque idéologie alors que précisément là il a dit qu'on soit l'idéologie comme le rapport et non pas comme l'identité d'un terme homogène donc l'idéologie en fait chez pécheux c'est un facteur d'hétérogénéisation de sa de sa de sa position qui s'associe à l'hétérogénéisation de l'énonciation en fait les deux vont ensemble c'est précisément parce qu'ils pensent l'idéologie qui va penser l'énonciation et c'est ça aussi qui va lui permettre de dépasser les positions les positions un peu que un peu réductrice d'altuceur lui-même c'est ça qu'il faut comprendre les positions d'altuceur et de pécheux comme un mouvement altuceur n'a pas tout le temps été à la hauteur de ses propres de ses propres exigences c'est ce que pécheux le montre ici donc je pourrais revenir sur cette discussion qui est à mon avis passionnante deuxième j'essaie d'avancer un petit peu deuxième point d'obstacle qu'il faut lever question de la localisation du pouvoir moi je vais passer vite là dessus on y reviendra après c'est vrai que le temps tourne pour altuceur le pouvoir il est local il a apparemment il est localisé puisque l'enjeu de la lutte des classes c'est la prise de pouvoir d'état bon mais tout de suite quand on lit un petit peu plus entendons donc la détention c'est à dire la prise et la conservation du pouvoir d'état par une certaine classe ou par une alliance de classes mais quand on va un peu plus loin nous désignons par aïeux un certain nombre de réalités qui se présentent à l'observateur immédiat sous la forme d'institutions distinctes et spécialisées nous en proposons une liste empirique qui exigera naturellement d'être examiné en détail si les aïeux fonctionnent de façon massivement prévalente à l'idéologie ce qui unifie leur diversité c'est ce fonctionnement même dans la mesure où l'idéologie à laquelle il fonctionne est toujours en fait unifié malgré sa diversité et ses contradictions sous l'idéologie dominante qui est celle de la classe dominante alors pourquoi j'insiste là sur la sur cette suite de paragraphe précisément parce que les aïeux c'est toujours une énumération chez altucher et il ya toujours une diversité qui doit être unifié mais qui n'est unifié par aucune institution c'est toujours une ensemble multiple d'institutions et ça c'est très important pour comprendre pourquoi la critique que fait foucault qui est très intéressante est en fait elle passe un petit peu à côté du coup elle passe elle frappe une certaine lecture d'altucher mais là encore une fois pas celle pas la lecture que pêcheux va faire pour foucault il ya un caractère totalement illocalisable du pouvoir ça c'est très central de la doctrine focalienne je ne crois pas que le pouvoir puisse être décrit d'une façon adéquate comme quelque chose qui serait localisé dans des appareils d'état il faut savoir encore une fois pêcheux là il cible pardon foucault cible altucher et moi je pense que là le tir manque un peu la cible il n'est peut-être même pas suffisant de dire que les appareils d'état sont en jeu d'une lutte intérieure extérieure il me semble plutôt que l'appareil d'état qui forme concentrée structure d'appui un système de pouvoir qui va bien au delà et plus profond de ce fait le contrôle la destruction d'appareils d'état ne changeront rien ça c'est une thèse passionnante de foucault qui est alliée avec sa critique de l'institutionnalocentrisme notamment de la sociologie et constitutive du travail des années 70-75 c'est constitutif de surveiller et punir et c'est pour ça qu'il s'est fait détester à la fois et par les sociologues et par les historiens alors je cite quand les années précédentes on parlait de discipline à propos de l'armée des hôpitaux des écoles des prisons parler des disciplines c'était au fond vouloir opérer un triple dépassement passer si vous voulez à l'extérieur et de trois façons premièrement passer à l'extérieur de l'institution se décentrer par rapport à la problématique de l'institution à ce qu'on pourrait appeler l'institutionnalocentrisme prenons l'option psychiatrique s'en suit une grande description que vous avez une méthode comme celle là consiste à passer derrière l'institution pour essayer de retrouver derrière elle et plus globalement qu'elle en gros ce qu'on peut appeler une technologie de pouvoir foucault montre que l'hôpital psychiatrique ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas lié au système de la pénalité si ce n'est pas lié à l'école si ce n'est pas lié etc à d'autres formes d'hôpitaux donc en fait profondément la thèse caliane elle est multi institutionnel le discours c'est pas le discours d'une institution le discours c'est le et c'est pour ça qu'ils cherchent à penser des formations discursives parce qu'elles doivent être trans institutionnel ça veut pas dire que les institutions n'existent pas ça veut dire que le discours est plus profond que les institutions et en fait quand on regarde un peu les choses plus 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 profondément je dirais que pécheux va rapprocher altusser encore plus de foucault puisque si pour pécheux repérer les formations dix idéologiques ça passe par repérer les formations discursives ça veut bien dire que l'objet premier de l'analyse c'est pas une institution qu'on aurait identifié matériellement historiquement et sociologiquement mais des formes de discours et les formes de discours elles peuvent passer entre des institutions elles passent déjà bien entre les classes sociales alors on comprend que dès lors qu'on se place sur le plan du discours qui a une autre matérialité que celle sociologique de l'institution alors on est systématiquement dans la possibilité de voir qu'est-ce qui passe de l'école à la religion qu'est-ce qui passe de l'école à l'hôpital donc en fait là aussi pour moi cette grande opposition altussero-foucauldienne elle elle tient pas vraiment quand on va un peu plus loin dire que même chez altusser on a vraiment ce principe d'ouverture qui fait que l'un appareil idéologique d'état il est jamais donné seul c'est jamais une institution qu'on peut cibler et en fait quand on passe à pécheux on voit qu'en fait c'est même ça s'efface même derrière cette institution elle s'efface derrière un discours qui est compatible avec la manière dont foucault présente ce position là ça veut pas dire que il n'y a plus d'institution et qu'on est dans le global total c'est parce que je dis c'est juste que la perspective de la formation discursive elle implique le pluri institutionnalisme alors donc récapitulons ces grands obstacles un tableau tout simple comme bonjour reproduction institution d'une idéologie forme discursive d'exercice du pouvoir chez altusser et chez foucault production à fonction du pouvoir comme production et lieu du pouvoir comme entre les institutions donnerait normes et donc opposition entre normes idéologiques ça c'est l'incommensurabilité classique et j'espère vous avoir montré précédemment que on pouvait pas se satisfaire des deux colonnes de la distinction établie sur les deux colonnes précédentes donc cette distinction entre idéologie et normes qui se tourne le dos comme des étoiles contraires et bien il faut la remettre en chantier pour moi elle doit être repensé et c'est ce que je vais essayer de faire dans les dernières minutes avec une analyse énonciative en fait des corpus en question par contre ça c'est une scorie j'ai donc perspective énonciative sur la question d'idéologie je reprends d'abord l'idéologie je reprends le dossier des relatifs on passe le dossier il me reste combien de temps excusez moi il n'y a pas de temps fixé mais oui qu'on est une temps un peu de temps pour la discussion donc je sais pas qu'est ce que 20 minutes c'est bon ouais un quart d'heure comme ça on est au moins une demi-heure ouais 40 minutes de discussion ça serait ça marche ça marche donc il y avait un truc faudra sur lesquels revenir parce que je vais je vais peut-être un peu speedé bon vous connaissez quand même tous cette histoire des relatives voilà dans le cadre de la pensée de pécheux c'est l'ambiguïté linguistique des relatives produit des effets discursifs grand classique le gouvernement bar s'occupe des chômeurs qui cherchent un emploi donc deux interprétations possibles l'explicative les chômeurs c'est à dire définition ceux qui cherchent un emploi ou déterminative ceux des chômeurs qui recherchent vraiment un emploi par opposition à ceux qui se tournent les pousses et là donc pour comprendre la relative de cette manière là il faut avoir un bien un implicite qui est mis en jeu et cet implicite il est contextuel il est contextuel historique c'est ça la grande analyse de pécheux et paul henry c'est de dire que cette présupposition que la déterminative implique elle ne peut pas être calculée formellement et linguistiquement elle implique dans tous les cas un contexte historique un contexte d'idée associé à une conjoncture historique ce qui ouvre la langue sur l'histoire nécessairement le principe de l'ouverture est autonome puisqu'on a déterminative et explicative mais par contre la valeur discursive sémantique associée à ce principe formel elle par contre elle est contextuelle donc comme je disais pouvoir miroiter la déterminative faudrait faut déjà avoir été interpellé par l'idéologie qui fait porter un soupçon systématique sur les chômeurs donc c'est bien une affaire de contexte pécheux et paul henry vont identifier deux deux types d'opérations discursives dans les relatifs dans les deux fonctionnements des relatifs la déterminative ça va être le préconstruit la préconscription la préconstruction c'est à dire que on va on va avoir une construction intérieure extérieure et indépendante par rapport par opposition à ce qui est construit par l'énoncé c'est l'effet discursif lié à l'enchaînement l'enchassement syntaxique alors je passe un petit peu là dessus parce que mon but ça va être de reprendre ça du point de vue culiolien et l'autre relatif c'est la l'explicative et bien là le fonctionnement celui de la transversalité c'est à dire que on a une définition les chômeurs c'est à dire ceux qui cherchent un emploi qui va servir à une articulation de propositions entre elles dans un discours ce qui s'appelle l'effet soutien bon et on voit bien que c'est un peu asymétrique c'est à dire qu'il y en a une qui implique un implicite tandis que l'autre elle est explicite donc la déterminative elle a quelque chose d'implicit c'est pour ça que le préconstruit va jouer un rôle si important dans la pensée de pécheux parce que justement c'est là qu'on piste l'idéologie alors bien entendu donc vous le savez nous pouvons désormais compte tenu de ce que nous venons d'exposer considérer l'effet de préconstruit comme la modalité discursive du décalage par lequel l'individu est interpellé en sujet tout en étant toujours déjà sujet en soulignant que ce décalage entre l'étrange familiarie l'intrangeté familière de ce hors-lieu situé avant ailleurs indépendamment et le sujet identifiable responsable comptable de ses actes ce décalage fonctionne à la contradiction que celle ci soit subite en toute ignorance ou qu'il la saisisse au contraire la poète de son esprit l'idée fondamentale c'est que si on est on entend la relative comme déterminative ça veut dire qu'on a été déjà interpellé par un certain contexte discursif qui implique que il est possible de penser que les chômeurs soient ceux qui se tournent les pousses et donc on peut faire la partition entre ceux qui sont les vrais et les mauvais c'est bon et les mauvais c'est ça le préconstruit donc après bien entendu le le ce qu'il faut penser tout simplement c'est que le le préconstruit est associé à cette notion d'inter discours et de même que enfin le préconstruit comme le le discours transvers sont l'inter discours et c'est cet inter discours qui produit en fait toutes les implicites d'un sujet parlant les implicites du sujet de l'énonciation c'est cet inter discours qui commande l'intradiscours c'est à dire le fil de l'énonciation du sujet parlant le fil syntagmatique de son énoncé et j'attire votre attention sur le fait que préconstruit objets transverses après un peu comme ça ainsi qu'est préconstruit et transverses ça correspond exactement à l'opposition objets propriétés tout cas c'est comme ça que pécheux le pro le en utilisant des catégories philosophiques le sous le souligne et là pour moi la grande puissance de l'école culiolienne c'est d'arriver à donner des catégories énonciatives à ces catégories qui sont encore un peu philosophique dans les vérités de la panice donc lecture énonciative ce que j'appelle une extension vers une extension du domaine du pré construit tout simplement pour faire ça il faut s'appuyer sur le dossier la manière dont le dossier des relatives est traité par l'école culiolienne donc c'est l'exemple de fuchs et miller à propos des relatives 79 en fait pour elle tout simplement le pré construit c'est une extraction implicite dont la responsabilité est remise à un autre sujet d'énonciation qu'on ne connaîtra pas tandis que le discours transvers c'est une notion qui vient s'ajouter c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins il ya beaucoup moins d'implicites mis en jeu pour l'exemple j'ai rencontré la fille qui parle au basque comme comme nous disent fuchs et miller l'un des deux triplés a déjà été repéré par rapport à une situation il y a une fille qui parle au basque extraction le prédicat a donc été acerté par un sujet à propos de l'argument et cet argument a subi une détermination d'un premier dégueulasse ce triplé ainsi très déterminé est mis en relation avec un second j'ai désigne précisément thématise l'argument du premier le second triplé est lui repéré par rapport à la situation présente dénonciation la reste la restrictive correspond à une assertion réimportante donc dans la déterminative on a une double situation dénonciation c'est ça qui est plus fondamental on a la situation présente et on a une double situation on a une situation d'énonciation qui est celle la situation dénonciation et on a une situation en ce que les collègues l'a appellent un repère d'événements un index d'événements un repère de localisation implicite qui dit le temps le lieu dans lequel c'est la fille qui parle basque une fille qui parle basque a été extrait c'est à dire a été acerté mais cette assertion reste implicite c'est ça qui est le plus fondamental donc quel intérêt de d'aller chercher ces concepts là ben l'intérêt il est très fort puisque on s'aperçoit que toutes les formes de la détermination nominale sont affectés par le préconstruit adjectif participe relative pas que les relatives mais adjectif participe etc puisque toutes les formes de la détermination nominale obéissent à cette règle de l'extraction plus ou moins implicite et je dirais non seulement toutes les formes mais aussi tous les degrés puisque les culioliens regardent la détermination nominale comme une cam on a un le ce tous les ces différentes valeurs de cette détermination suivant comment on a on progresse dans l'identification qui qui permet de complexifier le repérage mais dans tous les cas ces déterminations là elles dépendent d'une première détermination qui est un donc j'ai vu un chien une extraction qui va être plus ou moins implicite suivant à quel moment on commence dans la cam si je dis je vois l'animal je vois je vois le chien qui mange un os bien entendu ça implique qu'à un moment j'ai dit ah ben tiens un chien devant moi donc dès que je me situe à un niveau de cette détermination donc l'article défini le démonstratif et bien je suppose que derrière elle a été commencé implicitement cette détermination donc en fait le préconstruit il n'est pas que une affaire de relative et en plus il se développe à plusieurs niveaux de degrés en fait ce que ça nous apprend plus profondément de passer par cullioli c'est que l'élément de structure fondamentale de la formation discursive c'est pas tant l'ensemble des domaines sémantiques et des paraphrases discursives comme on le voyait en ad 69 ça l'est mais en fait ça l'est en vertu d'une chose d'une seule chose c'est qu'il y a un sujet d'énonciation extracteur implicite qui s'occupe de d'acerte de 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 rendre possible toutes ces paraphrases et c'est ça finalement le déplacement à mon sens d'entre 69 et 75 c'est qu'on passe enfin on peut on peut concevoir la formation discursive comme une certaine un certain ensemble d'implicite une un certain ensemble de situations préacertées qui vont être réimportés à chaque fois dans une dans un discours et cet ensemble de situations préacertées c'est ça la formation discursive et donc elle est profondément implicite et c'est ça le passage énonciatif pour moi de de pécheux et donc on qu'est ce qu'on comprend c'est que l'interpellation althussérienne c'est un phénomène de subjectivation énonciative un phénomène de de constitution d'un sujet d'énonciation à partir de situations préacertées implicite et donc on a on a beaucoup on a beaucoup assoupli l'appareil des vérités de la palisse c'est pas qu'une affaire relative on a beaucoup voilà on utilise culioli permet de de voir que ça va beaucoup plus loin le préconstruit alors ça c'est notre notre affaire une lecture énonciative de l'idéologie mais qu'en est-il des normes vous allez voir que je vais tout reprendre ensemble à la fin donc chez foucault normes foucault je vais vite ça va c'est plutôt lui l'énorme qu'est ce qu'on a chez foucault on a une grande fonction des normes c'est de la subjectivation pardon c'est épingler le sujet à sa propre histoire et qui s'inscrit dans le cadre des disciplines et donc il a une qui présente une fonction disciplinaire des genres biographiques je vais présenter deux genres l'autobiographie et le rapport rapport genre biographique on peut discuter mais en fait ce qui intéresse foucault c'est quand c'est des rapports qui portent sur des individus donc il ya une dimension biographique on va indiquer ce qu'ils ont fait dans leur vie dans une tranche de vie pas un rapport scientifique au sens où on parle d'une expérience sur des sur des insectes c'est donc c'est pour ça que je le rends dans le rapport des genres biographiques qu'est ce qu'on a dans ces genres bon tout simplement là juste cette slide montre simplement que le voilà la discipline telle que la pensée foucault elle est associée à des genres de discours alors il paraît il n'a pas le concept de genre de discours c'est un concept récent de l'analyse de discours mais il a senti que c'était lié à ça je prends voilà une question qui est que je suis bien incapable de résoudre savoir de quelle manière le récit autobiographique s'est effectivement introduit dans la pratique psychiatrique la pratique criminologique et comment le récit de sa propre vie a pu être une pièce essentielle dans toutes ces procédures de prise en charge et de disciplinarisation des individus donc quelque chose à chercher du côté ce genre là et de même pour le rapport à partir de la révolution je prends la fin de la station on entre dans l'air du rapport comme forme de relation entre savoir et pouvoir là aussi quelque chose qui a qui a trait à un genre discursif ce qui nous permet de comprendre alors si on connaît bien les surveillants surveiller et punir on sait que la fonction disciplinaire pour foucault c'est produire de l'individuation alors c'est quoi l'individuation c'est homogénéité plus différence on homogénéise pour pouvoir différencier classer concurrence et c'est mais par contre il faut que ce soit homogène donc on va voir comment ces deux genres réalisent cette opération là alors continue alors petite analyse énonciative du rapport alors donc je renvoie pas signes alors au numéro de mots sur le genre du rapport dont on a l'honneur d'avoir des contributeurs ici j'ai cet honneur en particulier qui 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 donc explique très bien et notamment dans son introduction comment le rapport est allié à une structure énonciative notamment en fait rapport entre l'énonciateur et une division de la locutaire entre un commune commanditaire et un destinataire qui va en fait selon moi appliquer la manière dont moi je le formule avec les termes de culioli et de cette école là que l'importance de la forme qu'ils appellent notamment sarah de vogué le jugement alors le jugement c'est quoi c'est une forme qui met particulièrement en avant la validation l'assertion du sujet énonciateur sans pour autant qu'ils se risquent à expliciter dans des repères localisées les extractions donc on va valider des propriétés d'objets qui vont être presque systématiquement préacertés et préconstruits petit exemple dans un rapport de d'hcvrs dans la baud où je tairai le nom la politique de diffusion des nouveaux savoirs tout comme la production et la diffusion de ressources témoigne quant à elle de recherches plus finalisées et appliquées si vous avez compris vous me le dites la réponse à de nombreux appels témoigne quand de nombreux appels d'offres et l'implication des équipes de xxx dans plusieurs projets financés témoigne de notre volonté de prendre en compte la demande sociale et de répondre par des actions finalisées c'est de la poésie alors ça peut ça peut être analysé de manière énonciative très rigoureusement première chose on a très peu d'extraction implicit c'est à dire qu'on commence tout de suite dans la cam culiolienne au niveau du fléchage on commence par le l'article d'infini la politique de diffusion la réponse la demande sociale et en fait est ce qu'il ya est ce qu'il ya est ce qu'il ya une réponse est ce qu'il ya une demande sociale tout ça on nous en a pas parlé en fait on nous a pas on nous a pas présenté on nous a pas donné les coordonnées temporelles et historiques dans lesquelles ces mots ont des valeurs c'est donné comme préacerté donc le l'énonciateur du rapport il pose ses objets comme existants comme faisant partie de son de son champ de discursive la diffusion de ressources etc donc c'est ce qui me fait parler de voilà pas de référentiel de localisation mais un simple référentiel de validation qui est le sujet énonciateur et disparition des extractions et par contre deuxième chose on a des formes de différenciation très très présente qu'on voit là notamment aux modalités d'énoncé évaluatif qui sont hyper présentes qui créent des repérages différenciés par rapport à la notion chez les culiolien on dirait que ça ça passe par l'attracteur c'est à dire que on va avoir plein de différenciations donc l'adjectif nouveau savoir c'est pas le plus important mais des recherches plus finalisées et appliquées plusieurs projets notre volonté de bon là en tout cas disons que ils sont pas hyper présents là dans ce texte là mais le plus finalisé appliqué c'est à dire que on va voir que le but du rapport ça va être de différencier ce qu'on fait ici de ce qui se fait à côté de ce qu'on faisait avant de ce qu'est ce de produire une opération de différenciation à travers toute la palette des formes langagières que ça soit les modalités dénoncées évaluatives ou que ça soit plein d'autres choses ça peut être les morphèmes ça peut prendre la forme d'adjectif ça peut être voilà des morphèmes dérivationnels émergentistes par exemple c'est à dire un adjectif on va dans cette direction mais bon donc toute cette différenciation là qui entre en jeu tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que on voit bien la spécificité de la norme dans le rapport c'est à dire que la question c'est d'évaluer et de différencier des différents projets différents rapports entre eux donc on voit bien que les rédacteurs du rapport ils ont incorporé cette logique là puisqu'ils mettent en avant ce qui les différencie des autres donc on voit bien le rapport à la norme mais par contre ce qui est fondamental c'est que ça ne peut s'effectuer sans existence d'une idéologie sous jacente au sens de pécheux puisqu'on a ces fameuses extractions implicites et ces fameux préconstruits c'est à dire que pour que cette fonction de différenciation de la norme elle existe il faut qu'elle soit adossé à une formation discursive qu'on peut analyser comme de l'idéologie au sens le plus classique de pécheux c'est ça que je veux et c'est ça qu'on voit dans le fait qu'il n'y a aucune extraction explicite dans cette dans ce texte là c'est qu'elles sont toujours implicites donc elles impliquent que le sujet dénonciation et il soit bien au courant en fait de 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 ce dont on parle alors qu'on n'en parle pas précisément c'est ça l'idéologie donc au plan des opérations discursives pour moi il ya nécessité à chaque fois d'une articulation entre idéologie énorme et non et non et non une écompensabilité c'est pour ça que c'est c'est un désastre de penser foucault et pécheux indépendamment l'un de l'autre parce que si on regarde le plan énonciatif selon moi on est obligé de penser une articulation entre les deux et donc ça c'est une chose pour le rapport et un peu pour l'autobiographie c'est moins abouti que l'analyse du rapport mais c'est ce que foucault analyse dans le pouvoir psychiatrique c'est à dire notamment l'importance de l'aveu dans la cure psychiatrique il ya psychiatrique et pas psychanalytique au sens de 19e siècle c'est à dire que voilà ce qu'il faut noter je crois c'est que le point essentiel de la vérité ce à quoi s'attache surtout le ray c'est bien un peu bien sûr que paris soit paris mais ce qu'il veut surtout de son malade c'est qu'il s'éteindre à sa propre histoire ce qu'il faut c'est que le malade reconnaissent se reconnaissent dans une espèce d'identité constituée par un certain épisode de son existence l'énoncé le plus opérateur de la vérité ne portera pas sur les choses qu'il portera sur le malade lui-même donc ok bon et là où foucault est très alors il ya une analyse des ordres que le ray donne à son malade mais il ya quelque chose de plus intéressant encore qui est que comment foucault ça leur est même donne un exemple de l'inguerissable et cet exemple de l'inguerissable il montre en un peu en l'envers en fait ce que c'est que l'opération de guérison pour la psychiatrie du 19e c'est l'histoire d'une femme dont justement il disait qu'il ne pourrait jamais la guérir et à quoi est ce qu'il voyait qu'il ne pouvait la guérir c'est précisément à l'impossibilité où elle était de faire l'aveu de ce schéma biographique qui est porteur de son identité voilà le dialogue révélateur selon le ray de l'incurabilité comment vous portez vous madame la personne de moi même n'est pas une dame appelez moi mademoiselle s'il vous plaît je ne sais pas votre nom veuillez me le dire la personne de moi même n'a pas de nom elle souhaite que vous n'écrivez pas etc 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 donc qu'est ce qui se passe ici bien une impossibilité d'asserter en première personne le récite le graphique on a un sujet qui refuse d'être un sujet qui refuse de dire jeu qui refuse d'utiliser donc précisément cet embrayeur qui permet de coupler sur le l'énonciateur le prédicat qui est asserté et donc ça nous montre en fait quel est comment fonctionne la discipline comment fonctionne l'incorporation des disciplines c'est à dire que le schéma biographique du passage entre les institutions il doit adhérer au sujet par une assertion qui fait sur lui même donc finalement on qu'est ce que c'est l'aveu c'est une demande d'explicitation une demande qui est faite au sujet de se situer par rapport à un certain par rapport à un schéma demande d'explication d'un attendu qui lui est implicite ce fameux schéma biographique c'est à dire que jamais 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 leuré ni même les autres personnages que décrit foucault dans le pouvoir psychiatrique jamais ils expliquent leurs attendus en fait jamais ils expliquent les prédicats ou du moins le chemin le cheminement biographique école école tribunale hôpital psychiatrique qui est attendu mais il demande en fait au sujet patient de le susciter lui-même eux-mêmes donc d'un côté il y a un implicite qui est ce schéma biographique et le processus de la cure psychiatrique c'est cette demande d'explicitation demande d'assertion par le sujet énonciateur de cet implicite attendu et donc pour moi on retrouve aussi une articulation norme idéologique peut-être un peu différente de celle du rapport mais qui est qui a creusé c'est un peu un peu plus en chantier ça de mon côté intéressant c'est que c'est bientôt je vois le temps qui passe je sais pas trop comment quand on est un peu de temps de discuter mais j'ai l'impression que c'est on a on approche la conclusion j'arrive les travaux tout ça c'est lié enfin ça fait signe vers les travaux d'un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle bernard pudal qui s'intéresse aux autobiographiques partis et donc comment certains partis ont retourné l'outil disciplinaire de la autobiographie contre certaines institutions pour former des militants et comment il ya aussi une dimension disciplinaire qui se frappe aussi des militants de ce fait et et ce qui est fascinant c'est que c'est des sociologues qui donc de fait se sont mis à étudier des formes langagières en fait sont retrouvés face à lire des textes et à essayer de montrer sans outils vraiment linguistique que comment on pouvait les caractériser et comment cette fonction là se joue et pour moi il touche à ces questions d'énonciation que j'ai essayé de présenter alors en conclusion je dirais que le point central de tout ça c'est que c'est le point focal c'est le sujet sujet d'énonciation bien entendu en tant qu'il est produit par la langue et je voulais en dernière instance différencier un petit peu pécheux en fait pécheux d'autres théories du sujet ce qui me semble fondamental notamment dans l'opposition entre pécheux et milner alors là oui je vais un peu fou coup de côté bon vous m'en pardonnerait on peut en parler ce qui me semble fondamental c'est que alors que milner a parfaitement vu en fait la position du du sujet d'énonciation comme ceux qui hétérogénéise la langue je cite nous savons que pour elle la langue l'exorbitante se concentre en un point qu'elle suture le sujet d'énonciation et donc bon alors tout ça suit sa grande opposition entre complétude et consistance c'est à dire que si on essaye de donner reste de donner un sens au sujet d'énonciation on va devenir inconsistant et si au contraire on reste consistant alors on laisse le sujet d'énonciation hors de l'explication linguistique c'est l'impossible et bien et donc pour milner ça s'associe au point de poésie c'est à dire la langue elle a un point de poésie c'est le sujet de dénonciation bon très bien est ce que ce que ce que pécheux est ce qui le distingue un peu de milner et qui me semble parfaitement intéressant c'est que il énonce dans avec gadet avec françois de gadet dans la langue introuvable en 80 82 pardon il n'y a pas de poésie parce que ce qui affecte et corrompt le principe de l'université de la langue y est illocalisable l'équivoque apparaît dès lors comme le point où l'impossible linguistique vient se conjoindre à la contradiction historique le point où la langue touche à l'histoire et sur cette citation qui à mon sens résume tout le parcours qu'on vient de faire que je vous laisse et voilà je vous laisse apprécier parce que pour moi elle est parfaitement elle est parfaitement elle est parfaitement parlante merci beaucoup hugo c'était super c'était très 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 intéressant c'est un ce travail incroyable de d'histoire des idées linguistiques en fait que tu es en train de mener voilà tu as évoqué tous les trucs importants langue discours idéologie sujet matérialité etc ben je sais pas vu qu'il ne reste qu'une demi heure je vais pas trop enfin je pense que je vais pas rentrer dans le dans le contenu juste je voilà je me dis tiens c'est drôle ce retour ce retour aux sources en fait il ya j'ai l'impression qu'en ce moment il ya depuis quelques années quand on voit les thèses il ya on réouvre les dossiers en fait des jeunes chercheurs qui se replongent dans les dossiers des années 70 et qui se remettent à lire altissère à fond et à se reposer les questions que se posaient en fait ben les chercheurs des années 70 et et je serais curieuse mais tu n'es pas obligé de répondre là tout le temps mais là c'était une question que je me posais de me demander toi pourquoi ça t'a donné envie enfin comment tu es venu cette ce désir en fait d'aller d'être replongé dans ce corpus de texte et dans ces questions-là très marquées par les années 70 et et je connais pas très bien le champ de la philosophie même si j'ai bien compris que maintenant et je le vois bien là tu es aussi en la mystique clairement je me demande quels sont les enjeux ben scientifique théorique politique de de réouvrir c'est de remettre ces dossiers à jour de faire de remettre ces questions-là sur la table aujourd'hui voilà mais bon la discussion est ouverte je pense que plusieurs personnes ont envie de prendre la parole donc je ne peux pas plus longtemps merci encore merci je peux répondre rapidement question comme tu veux en attendant que les gens se motive et bien je suis une question très 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 vaste en fait c'est ce qui est sûr c'est que la question du structuralisme elle fait un retour depuis des années 2010 dans le champ de la philosophie alors un retour à mesurer évidemment ça a été quand même grandement détruit quoi par les années 80 90 mais en fait on se rend compte que on a peut-être un peu mal mal compris en fait au moins que les enjeux propres à faire à cette période ils sont réouverts ce qui veut pas dire passer sur les années des erreurs et des difficultés mais au contraire voir que il ya peut-être que le retour au sujet comme on peut un peu appeler les années 80 avec beaucoup de mais je fais grande je résume vraiment de manière un peu à la truelle et bien il a laissé quand même certains certains restes en fait et alors il y avait quelque chose de maurice godelier qui écrivait dans son son texte sur lévi-strauss qui est sorti dans la même période qui commentait déjà ce retour du structuralisme en disant qu'il était lié à une conjoncture politique on se rend compte peut-être que les sujets ils sont pas si maîtres de même qu'ils sont pas capables de créer le monde tel qu'on a pu le penser dans les années 80 et qu'en fait ils sont plutôt à subir en fait des structures économiques et c est marxiste bien entendu et je pense qu'il ya quelque chose de ça oui il ya un retour du oui du marxiste clair oui et en philosophie aussi donc tu observes oui mais ça reste relatif déjà parce que la discipline et la philosophie de plus en plus une petite discipline malheureusement qui on a quatre il ya trois ou quatre postes là cette année donc c'est vraiment une discipline qui devient toute petite donc forcément le structuralisme est pas voilà même s'il ya un retour de l'intérêt c'est pas un retour institutionnel fort donc ça c'est mais c'est vrai que les gens de nouveau se posent ces questions là merci je ne sais pas en fait on peut peut-être utiliser les mains pour lever les questions merci pour cette présentation incroyablement riche et ce sera décortiqué dans les détails je j'écoute beaucoup et ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis et en fait j'aurais juste une question peut-être et il y en aurait beaucoup plus peut-être sur le début où tu dis que voilà il ya foucault il ya pécheux qui sont tous les deux le symptôme d'un d'un structuralisme et je serais un peu plus peut-être sceptique sur sur cette cette categorisation parce que en fait ce que je vois chez foucault c'est quand même un tournant assez décisif faire la pragmatique surtout dans l'archéologie où tu vois toutes sortes d'influences des speech actes il ya tout un univers conceptuel de l'événement de de processus de l'ouverture qui est quand même assez au delà de d'un structuralisme classique clos que qu'on voit quand même chez chez pécheux là je suis tout à fait d'accord il y aura peut-être une deuxième chose pour différencier ce concept de structuralisme il n'y a pas seulement le structuralisme de l'angoisse linguistique que tu analyses de fond avec beaucoup de finesse mais il ya aussi et je pense que c'est tout à fait important comme référence implicite tout à fait implicite chez les deux c'est le structuralisme sociologique on connaît durkheim qui n'est jamais mentionné ou cité dans ces textes là mais en fait la problématique durkheimienne de la société comme une structure plus ou moins définie des relations clairement voilà structurée d'un d'un haut et un bas on voit là quand même une différence assez nette entre foucault et et pécheux aussi qui est voilà un foucault qui qui met l'accent sur sur l'ouverture sur les dynamiques sur sur le devenir des relations et sur aussi l'érosion des des relations sociales alors que chez pécheux en fait on a voilà une théorie sociale assez basique sur sur le modèle de la lutte des classes qui est un modèle binaire plus ou moins voilà peut-être ternaire mais pas plus et donc un modèle qui 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 met jamais en question voilà des des réalités qui 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 s'enferme pas forcément dans 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 ces catégories binaires donc voilà alors que pécheux voilà pas toute une théorie sur l'articulation entre l'idéologie et du social avec la langue la théorie du social elle-même chez pécheux me semble assez assez en deçà de de la complexité et de la de de la finesse de chez foucault et donc elle reste très structuraliste chez pécheux est ce que vous avez des questions ou alors comment dire c'est vrai que merci pour la question sur la pragmatique c'est vrai il c'est absolument vrai que 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 foucault s'est parfaitement intéressé à la pragmatique dans les années 68 67 68 qui précèdent un peu l'écriture de l'archéologie du savoir il y avait à la bibliothèque de pragmatique et de théorie du langage américaine d'ailleurs jacques guillaume travaillent à beaucoup là dessus en ce moment et c'est très intéressant ce qui va sortir de son travail mais il me semble quand même que l'art que dès l'archéologie du savoir il y a un tournant hors de la pragmatique qui a fait déjà clairement fait par par foucault en fait c'est qu'il écrit quand même clairement explicitement que le speech acte c'est pas c'est pas ça l'énoncé pour lui donc il y a il y a une influence certes mais c'est clairement pas l'objet de l'archéologie du savoir de même que la langue comme règle au sens chomskien ne l'est pas non plus alors on pourrait peut-être faire la même opération que moi je fais sur l'énonciation à propos de la pragmatique chez foucault mais il y a quand même un rejet de la notion de speech acte pour comprendre l'énoncé de l'archéologie du savoir c'est assez explicite et puis ensuite ça deviendra un peu un peu plus encore un peu plus 70 dans le dans le les textes de cours en fait au collège de france ou là il ou non dans les idées écrits j'oublie le nom mais c'est beaucoup plus violent où il dit en fond les speech actes ça ça permet de d'assez bien de parler de autour d'une tasse de thé oxford de l'acte de langage mais ça permet pas de comprendre la conjoncture historique et sociale assez violent comme 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 reprise contre le speech acte voilà maintenant là vous avez raison c'est que la tradition foucauldienne a plutôt regardé de ce côté là c'est vrai prenons judith butler par exemple c'est un exemple princeps une tentative d'articulation du du speech acte et de la poste de la pensée foucauldienne qui a ses qui a ses qui a ses vertus et c'est vrai que moi je je ne m'installe pas trop dans ce ce point de vue là parce que je je pense qu'il ya une contradiction et que pécheux montre bien cette contradiction qui a une contradiction en fait entre la pensée du speech acte qui implique un sujet autonome déjà préformé qui a des intentions avant de l'emploi et usage de la langue donc ce sujet là complet et les positions foucauldienne qui implique au contraire de conduire de montrer que ce sujet est conditionné par les discours et donc comment penser un sujet conditionné avec une théorie linguistique conditionnante chose qui pour moi fait fait tension en fait en ce moment enfin dans cette dans cette optique là donc je pense que voilà la théorie de judith butler a permis des d'avancées magnifiques mais il ya au moins il ya quand même une tension là qui résiste et qui pour moi justifie des nouvelles lectures voilà moi je prends une je m'oppose pas mais je prends une un axe différent plutôt énonciatif sur cette question de rapport de foucauld quoi si c'est pas le speech acte peut-être que l'énonciation au sens benvenistien ça peut ça peut ça peut nous éclairer sur d'autres choses voilà voilà comment je dirais je dirais les choses maintenant sur le structuralisme sociologique alors c'est vrai que je suis pas complètement à l'aise avec cette formulation non plus puisque bon bien sûr chez tourcagne il ya un concept de structure sociale ça ça a pas de doute mais bon pour moi quand même dans le champ des sciences sociales le structuralisme c'est quand même lévi-strauss et comment dire je dis ça pas juste pour renvoyer à une autorité mais parce que il a une manière de critiquer durcaim en un certain sens qui est intéressante puisque justement ce qui critique chez durcaim c'est l'analyse de la société comme intégration comme totalité intégrative en disant qu'en fait le problème sociologique c'est l'intégration de l'individu à la société ça se retrouve dans le suicide ça se retrouve dans les formes élémentaires de la vie religieuse avec le sacré le profane et toutes ces sphères en fait d'intégration plus ou moins distinctes et ce modèle là intégratif c'est vraiment ni le modèle lévi-straussien ni le modèle foucalien ni même le modèle d'adducer et de pêcheux en fait qui c'est un modèle dans eux ils ont un modèle contradictoire en fait la société non pas intégratif donc ça me semble quand même assez assez distinct mais par contre voilà alors sur laquelle le rapport entre foucault et pêcheux à tusser sur cette question là je voilà moi je pense qu'on peut quand même qu'il est temps de relire le structuralisme pour un peu plus complexe qu'il n'était en fait c'est à dire que par exemple on a tendance à lire lévi-strauss comme 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 un fixiste en fait qui pense que les structures sociales sont posées en fait depuis 2010 au contraire les chercheurs insistent sur la notion de transformation à l'intérieur de l'oeuvre de lévi-strauss et donc notamment le fait que pour elle pour lui la structure sociale c'est une série de transformation c'est à dire qu'on a les mythes et les rites qui se transforment les uns entre eux mais les rites et les mythes ne sont pas homologues ne participent pas à cette même fonction d'intégratrice comme chez Durkheim au contraire mythes et rites sont en contradiction marquent des tensions les structures de parenté les appellations de parenté sont elles mêmes en tension entre elles finalement lévi-strauss avait une vision un très très contradictoire et assez proche de celle d'Altusser de la structure sociale qui n'est à mon avis pas une vision simpliste même si je comprends que je comprends bien qu'il ya une différence entre Foucault et Althusser je le pense bien mais mais cette voilà moi j'aimerais militer un peu pour dire que la vision althusserienne de l'opposition des rapports de production elle a quand même une certaine dynamique et une certaine complexité que que qu'on a tendance un peu à effacer aujourd'hui voilà et pour Althusser il s'est jamais il s'est jamais agi autre chose il s'est jamais agi de faire autre chose que de d'identifier une conjoncture et d'identifier les actions politiques possibles dans une conjoncture donc en fait toute la topique de superstructure infrastructure elle est toujours reliée à ces à ces buts politiques là et à des buts qui sont à beaucoup plus pragmatique que qu'on pourrait le croire voilà moi je milite un peu contre le fixisme la vie de la vision fixiste d'Altusser et je mais je pense que que qu'en fait il y a un rapprochement avec Foucault qui est possible même si bien entendu Foucault n'affirmait pas son appartenance au marxisme dans au début de chaque phrase comme Althusser le faisait de manière assez rituelle ça je je suis parfaitement d'accord avec vous là dessus alors on a une question dans le chat de marie zartiman alors je vous la lis est ce que donc dans ton étude hugo tu fais référence à l'influence gramscienne de enfin chez Foucault le fait que Foucault a été influencé par Gramsci et elle pense notamment à ses relectures sur les processus de lutte et de subjectivation alors on avait déjà parlé de Gramsci je me rappelle ensemble chez Foucault c'est difficile à pister l'influence gramscienne par contre chez Althusser oui et c'est là où c'est ça tout le paradoxe c'est pour ça qu'il faut il faut relire Althusser et voir qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ce qu'on en a retenu dans les années 80 chez Althusser enfin Althusser et Gramsciens Althusser dans penser pour Marx il ne fait que parler de Gramsci c'est à dire de comment est-ce qu'en fait il y a une notion d'hégémonie qui doit être saisie et comment l'idéologie c'est justement le terrain de la lutte sur le pour l'hégémonie et comment cette hégémonie elle change la rapport infrastructurel et donc comment en fait elle est le terrain d'une lutte politique en transformation des rapports de production c'est dans l'idéologie donc Althusser a beaucoup lu Gramsci alors maintenant si je devais essayer de montrer voilà je pense qu'on peut pas pister explicitement le rapport je veux dire philologiquement le rapport entre Gramsci et Foucault par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a une influence du maoïsme chez Foucault et je dis pas Gramsci et Mao c'est la même chose mais il y avait quand même dans le monde marxiste de l'époque une connexion quand même entre certaines lectures enfin disons qui marquaient l'importance je m'appuie sur Balibar pour dire ça donc les lectures qui marquaient l'importance de la pensée de l'hégémonie culturelle autant chez Gramsci que chez Mao avec la logique d'essayer de former un front uni politique qui fasse une révolution culturelle c'est le terme enfin c'est pas les mêmes époques le front uni révolution culturelle mais en disant c'est la même logique de penser l'importance du politique et ça c'est sûr que c'est très c'est très c'est présent chez Foucault notamment voilà dans sa critique de la vision de la vision de l'idéologie comme simple reflet de l'infrastructure mais ce que j'essaie de dire c'est qu'il la partage avec avec Althusser c'est ça qui est important en fait il est en désaccord sur d'autres points mais le fond ils sont sur le fond ils sont d'accord alors on a une autre question de margues casper oui j'ai un petit commentaire merci d'abord pour l'exposé c'est vraiment c'est excellent et j'ai pensé d'abord pour structuralisme et pécheux je sais pas si ça rejoigne les pragmatiques et structuralisme mais je pense que Foucault qu'est-ce que j'ai dit et structuralisme et Foucault et Foucault à mon sens c'est très intéressant lire justement comme pas structuraliste pur mais pour la transformation des structures c'est une dynamique qui est très intéressant enfin qu'est-ce que les structures deviennent comment elles s'articulent et ça se voit pas toujours dans la langue peut-être aussi ailleurs dans la structure et c'est pourquoi ils passent en théorie des dispositifs et d'autres choses à étudier et par exemple moi j'ai étudié j'ai utilisé dans la même étude les deux justement l'un pour les structures plus à l'échelle plus grande et pécheux pour des choses justement qui sont plus visibles dans le langage et cette matérialisation du langage qui est intéressante et peut-être ça a été dit très justement que c'est l'époque où les chercheurs travaillent ça influe et là ils travaillent beaucoup à réparer l'idéologie les dorment mais mais je citerai peut-être une référence mais c'est peut-être c'est qui a travaillé les idées de pécheux dans l'articulation plus dynamique parce que moi je travaillais avec mariam pavot et elle elle a en lisant à tu serres et en utilisant justement cette théorie matérialiste de pécheux comment l'implicite travaille pour dans la dynamique du discours de devenir des idées comment aller les implicites catégorisent et enfin des idées dans l'air bon c'est un peu plus abstrait c'est un peu trop abstrait mais je voulais juste commenter il n'y a pas de question hugo si tu veux réagir ou sinon il ya marc qui avait une question oui écoutez d'abord merci pour cet exposé magnifique qui nous a baladé chez altusser chez pécheux la filiation pécheux altusser le et bien sûr chez foucault et puis alors votre lecture de culioli qui est un auteur quand même très très difficile moi en tant que sociologue j'ai jamais réussi à rentrer vraiment dedans et vous l'articulez de manière vraiment vraiment très intéressante pour penser l'interpellation du du sujet par des opérations disons des opérations implicites mais dont l'énonciation est le produit donc moi j'ai travaillé un peu avec avec grise mais donc avec avec aussi ces opérations logico discursive derrière l'énonciation mais avec avec l'exemple de culioli vous nous enfin le travail de réappropriation culioli vous faites on voit bien disons la tension historique et et sociale finalement sous jacente à ces opérations implicites donc bravo pour tout ça alors moi j'ai deux petites questions mais qui sont plus des questions disons naïves sur sur foucault dont vous décrivez enfin vous rappelez la conception du pouvoir qui est entre comment dire entre les entre les sujets eux mêmes interpellés pris dans des rapports dans des rapports multiples mais vous utilisez le concept de normes qui est un concept fort en sociologie j'ai pas bien compris c'est plus une demande d'explication là quel sens vous donniez à ce concept de normes et comment vous vous faisiez travailler en l'opposant au concept d'idéologie notamment je sais si j'ai bien compris votre exposé puisque vous vous articulez idéologie altusser ça j'ai bien compris et je comprends bien pourquoi mais normes normes à foucault bien sûr il ya une dimension de d'analyse des normes et c'est sans doute pas ce niveau là que vous vous cherchez atteindre pour caractériser le pouvoir donc j'aimerais une petite un petit complément si vous voulez de d'explication sur cette question là et puis j'ai une autre question sur formation discursive parce qu'avec cette notion que moi qui m'intéresse beaucoup moi je travaille sur j'ai beaucoup travaillé sur le discours néolibéral d'accompagnement des chômeurs et ce discours est déconstruit dans les luttes de classe en réalité puisque ce discours néolibéral est tout à fait contesté par tout un ensemble d'acteurs alors est ce qu'on a c'est est ce que cette notion de formation discursive elle épouse dans un sens à la pêcheux la lutte des classes et donc il y aurait autant de formations discursives que que de classes en opposition finalement ou que de de courant de pensée opposé au néolibéralisme quand il s'agit de quand il finalement toute notre époque est engagée et ça c'est plus fou qu'elle vient d'une certaine manière dans une formation discursive dominante qui qui est plus alors cette idée des pistes aimées c'est à dire de de courant de pensée qui s'impose à une époque historique donnée je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette notion enfin personnellement de formation discursive du fait de de cette différence d'interprétation apparente de du concept chef chez foucault d'un côté et chez pécheux de l'autre donc formation discursive plutôt rattachée aux classes sociales on aurait plusieurs formations discursives en en opposition en contradiction en en lien interdiscursif et on trouverait du coup des éléments de d'une formation discursive dans un discours opposé relevant d'une autre formation discursive sur la forme de traces interdiscursive où est ce que il faut penser plutôt à l'émergence d'un d'un discours qui s'impose historiquement dans une société donnée comme une une formation discursive une seule formation discursive qui dans l'occurrence ça serait plutôt une formation discursive néolibérale concernant l'emploi et le retour à l'emploi des chômeurs voilà deux deux questions complémentation et encore merci pour votre exposé magnifique merci merci pour cette dernière question qui est bien embêtante s'il ya des formations discursives oui mais combien c'est effectivement un sacré problème ça c'est effectivement un sacré problème si je dois reprendre un peu ce qu'ont écrit pécheux et foucault je pense que même si moi justement j'entends un peu déplacer pour les pour les rapprocher je pense qu'il ya deux réponses il ya la réponse de foucault qui est de dire qu'elles sont multiples à les formations discursives et qu'elles sont elles sont rattachées à des événements discursives donc des instaurations de discursivité comme il appelle l'émergence de certaines positions de sujets dont en fait on va retracer la généalogie à ce titre là il y en a il y en a beaucoup quoi il ya la formation psychologique psychologique pénale par exemple ça c'est une formation discursive qui c'est même la formation sur laquelle il n'a jamais fait que travailler en fait il n'a travaillé que ça au fond quand on relient un peu toute son oeuvre et travaille finalement que sur les rapports beaucoup sur les rapports de la psychologie avec le champ du champ du système pénal judiciaire très c'est vraiment c'en est une mais ça veut pas dire que c'est la seule et donc le travail sur les épistémés ce serait identifier d'autres formations discursives à rapprocher d'autres d'autres événements discursifs ce serait multiple chez foucault et oui d'ailleurs un truc sur lequel moi j'insiste c'est que je faut pas à mon avis faut pas confondre le point l'objet d'étude de foucault avec une philosophie politique que c'est intéressé à la psychologie et au pénal et donc à on a tiré plein de plein d'éléments mais ça en fait pas de ça une philosophie politique c'est juste son objet d'étude enfin c'est un détail mais peut-être pas du ça complique en revanche chez pécheux bah clairement il y en a deux des formations discursives enfin en tout cas dans les vérités de la paliste bien entendu il y a évidemment le discours du capital bien entendu qui est la formation discursive juridique bourgeoise comme on disait à l'époque c'est à dire le sujet maître de lui-même maître de ses pensées responsables le sujet tel qu'on le lit dans le dans le code dans le droit et en face il ya le contre-sujet donc qui ce qui se contre interpelle et qui s'identifie aux appareils de la classe ouvrière et est en fait peu ou prou c'est le sujet communiste bon alors évidemment moi j'essaye de relier entre entre elles ces deux ces deux ces deux questions et ça pose une vraie un vrai problème de passer du multiple au 2 enfin du 2 au multiple parce que je pense qu'on a enfin voilà ma pensée c'est que c'est une formation discursive c'est un certain sujet d'énonciation qui est fabriqué et donc ce certain sujet d'énonciation il a des coordonnées historiques et donc forcément il est multiple c'est à dire qu'il y en a des multiples qui sont possibles absolument plutôt côté focalien mais par contre ce qui est fondamental c'est qu'il a tendance à s'installer dans des rapports antagoniques avec d'autres formations discursives c'est à dire que il y a toujours à mon avis il ya toujours un rapport de division au sens où on a c'est toujours été quand même divisé par deux c'est à dire qu'il ya un sujet d'énonciation qui a tout un ensemble de prêt à certer qui qui s'impose à lui et en même temps il ya il va y avoir qui ce qui fait ce qui fait rater ce qui fait opposition à l'intérieur de cette ce prêt à certer il va y avoir des quiproquos sur le sur l'identification d'un implicite qu'on croyait commun mais qui en fait n'est pas commun et ça ça va créer des lignes de fractures donc en fait enfin plutôt que je sais pas si je peux répondre sur le nombre mais je pense qu'il y a il y a deux opérations qu'on retrouve c'est effectivement le rapport d'une formation discursive à un événement ça c'est un truc fou caldien ça je pense qu'on peut on peut complètement l'affirmer et en même temps l'année le rapport de division entre elles de formation discursive c'est à dire qu'elles sont elles ont tendance à se coupler entre elles sur le régime dominant dominé avec dans le dominer des tentatives de contre interpellation et voilà et à mon avis il ya ces deux principes Foucault et Pêcheux au fond je ne fais jamais que les associés ensemble qui font tout un parcours historique très 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 complexe en fait mais je pense que les deux principes autant la multiplicité historique que le rapport antagonique ils doivent être ils existent quoi dans la formation discursive mais ça c'est vrai que ce serait à étudier là moi je prends un niveau planant abstrait mais ce serait bien entendu à documenter bien plus alors sur la question du rapport normes et idéologies effectivement c'est coïncide d'ailleurs au moment avec le moment où je suis un peu passé vite dessus pour moi normes chez Foucault c'est les normes chez Foucault c'est l'ensemble des opérations qui c'est l'ensemble des sous-opérations de ce qu'il appelle la discipline c'est à dire que la discipline ça implique qu'il y ait des normes dans différents secteurs et la mise en discipline c'est la mise aux normes des sujets et donc ça implique les deux pour moi normes ça se définit comme les deux opérations de la discipline c'est à dire homogénéisation et différenciation en fait c'est ce que Foucault appelle l'individuation donc finalement la norme c'est la mise en individu des sujets et donc à la fois une homogénéisation qui les normalise au sens classique du terme normes c'est à dire ils sont tous on va les raboter quoi s'ils sont en haut au-dessus de la norme et en même temps il y a cette logique que la norme c'est un modèle et donc qu'il va y avoir une différenciation des sujets à partir de cette norme il y en a qui seront plus ou moins normaux plus ou moins efficients que d'autres et donc sans pour autant que cette norme soit jamais forcément explicité c'est ça à mon avis l'important de l'articulation entre Foucault et Pécheux que je sais le faire c'est que finalement la norme chez Foucault elle est jamais explicité il le dit précisément que la norme n'est jamais explicité et ça c'est une des caractéristiques de l'idéologie donc finalement ils sont compatibles mais voilà pour ma norme c'est différenciation et homogénéisation ensemble oui avec ce truc notamment il y a un des fins de chapitre de Surveiller et Pénière qui est assez fascinant où il dit finalement l'horizon de la pénalité c'est un examen infini où en fait toutes les parties de l'individu sont examinées et l'horizon des disciplines parle et en fait peu importe la norme d'aboutissement l'important c'est l'examen l'important c'est la mise en différenciation il n'y a pas forcément de modèle explicite mais justement ce modèle il est implicite et on va s'appuyer sur ce modèle implicite pour différencier et en fait on se rend compte qu'il n'existe pas c'est ça un peu le vertige de ces textes Surveiller et Pénière et ça me fait le lien avec la question que vous posiez madame excusez-moi je ne vous vois plus marge Casper sur l'implicite en fait je pense que l'implicite chez Foucault c'est une notion très intéressante parce qu'il y a une manière de bien le comprendre et à mon avis une manière de se tromper un peu parfois Foucault a dit non les discours sont explicites ce qui nous importe c'est l'explicite et l'implicite c'est dès lors qu'on va dans l'implicite on réinstalle le sujet le sujet interprétatif de la phénoménologie en ce sens moi je suis parfaitement d'accord avec ça mais il ne faut pas non plus pour moi il y a un autre implicite qui est précisément langagier, énonciatif etc qui est celui que Pécheux a bien montré et à ce titre et qui est présent aussi chez Foucault comme je l'ai montré avec l'exemple de Surveiller et Pénière où il y a une norme implicite qu'on n'arrive jamais à atteindre et donc il y a bien quelque chose qui est au-delà de l'implicite et donc c'est vraiment un thème passionnant du Foucaultisme enfin l'implicite parce qu'en un sens il est critiqué quand il est de nature phénoménologique et en un autre il est quand même conservé même si ce n'est pas explicite justement et c'est par là qu'il se lie à mon avis aux questions de l'énonciation et je voulais aussi dire un petit truc sur le structuralisme c'est vrai que j'ai commencé par là et ça crée beaucoup de discussions et peut-être je retrouverai un peu la position de M. Anger-Huller en disant que comment dire j'ai utilisé le structuralisme pour éclairer en fait ce contexte historique maintenant ce n'est pas une défense et illustration du structuralisme ce que j'ai voulu faire parce que par bien des aspects Foucault et Pécheux s'en éloignent et puis surtout fondamentalement moi je rejoins la thèse d'Anne-Gaël Toutain qui dit que finalement Jacobson et son structuro-fonctionnalisme ça n'est pas le sociurisme ça implique une modification du sociurisme ça le rend plus empirique et si c'est ça le structuralisme alors Pécheux et Foucault ne sont pas structuralistes et Lévi-Strauss non plus mais en fait au fond ma position sur le structuralisme c'est de dire justement le superisme c'est ce malentendu là c'est-à-dire qu'on a Lévi-Strauss et Jacobson qui se rencontrent aux Etats-Unis ils croient qu'ils pensent la même chose et donc Lévi-Strauss dit ah mais c'est génial la phonologie ça va me permettre de mettre en forme toutes mes structures de la parenté alors qu'en fait il a déjà fait ça quelques années avant mais là il trouve tout d'un coup l'illumination c'est un après-coup et il le dit d'ailleurs dans de près et de loin avec les entretiens avec Ribon ça fait une illumination en fait j'étais structuraliste sans le savoir justement ça ça indique qu'il y a un petit problème ça indique qu'en fait il n'a pas vraiment eu besoin de la phonologie Jacobsonienne en tout cas dans ses méthodes dans ses concepts qui ne sont pas Saussurien enfin qui ne sont pas vraiment Saussurien qui impliquent un déplacement il n'en a pas eu besoin Lévi-Strauss pour penser ce qu'il avait à penser et justement ça peut expliquer une thèse qui est celle de Patrice Maniglier qui veut dire qu'en fait Lévi-Strauss c'est plus Saussurien que Jacobson parce qu'il est passé par un autre chemin il a reconnu l'importance de la langue mais il l'a associé à l'inconscient à la pensée de l'inconscient qu'il y avait chez Freud ce que ne fait pas forcément Jacobson et par là il retrouve Saussur mais par une espèce de voie un peu de côté une voie par la bande donc pour moi structuralisme c'est un vaste problème en fait c'est une vaste série de malentendus de contradictions et donc je ne voulais pas enfin voilà si M. Anguermuller quand M. Anguermuller critique le caractère structuraliste de ces gens-là je suis d'accord mais en un sens au sens un peu où je viens de le dire c'est-à-dire que je pense qu'ils sont Saussurien Foucault et Pécheux à des titres bien spécifiques qui peuvent être lus avec une vision Saussurienne ce qui implique donc de se mettre un peu en décalage par rapport à le structuralisme qui lui-même est en fait un champ de bataille entre plusieurs pensées comme disait Pécheux c'est plus une stratégie excuse-moi de t'interrompre c'est vrai que le temps passe et je vois Sophie vous les poser une question et vu que le temps passe peut-être qu'elle ne va pas avoir le temps je viens de le voir c'est pour ça je me suis permis de du coup Sophie vous voulez quand même me dire quelque chose vous allez couper votre micro voilà si vous avez le temps je vais aller très très vite disons que d'une part je pense qu'il faut noter l'influence de Catherine Fuchs quand même qui est plus importante peut-être que ça a été dit sur les problèmes de paraphrases et cette question des paraphrases me renvoie à l'idée qu'on parle toujours peut-être beaucoup plus des opérations énonciatives mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'opération énonciative sans opération de référence d'accord et que si on étudie actuellement ce que aussi bien ce qui est resté de pécheux chez les uns et les autres et aussi un peu d'Altusser chez Althusser aussi d'Altusser ce qui est resté aussi chez les autres c'est que je pense qu'on ne peut pas faire cette économie de théorie de la référence alors ça a été dit alors c'est pour ça que ça m'amusait de le signaler ça a été souvent souligné et surtout par des femmes et comme on n'a pas beaucoup parlé d'auteurs femmes là je veux dire voilà donc c'est beaucoup souligné par Denise Maldidier aussi dans certains de ses textes par Claudine Normand aussi dans certains de ses textes qu'il n'y a pas d'opération effectivement énonciative sans opération de référence et qu'il faudrait travailler sur les deux pour discuter effectivement de ça voilà donc c'est simplement une petite remarque je suis désolée parce que j'aurais bien aimé en discuter mais là je suis obligée de partir d'arrêter de toute façon ça va être l'heure et voilà et Frédéric Coussita aussi depuis toute l'heure j'étais très scolaire j'ai levé la main mais oui on m'a fait remarquer dans le chat j'avais pas vu désolé alors ma question porte sur l'utilisation que vous faites de Cuyoli vous avez fait un exposé absolument magistral et très très bien construit démonstratifment en indiquant comment les insuffisances de Foucault sont repêchées par celle de Pêcheux celle de Pêcheux par Foucault mais qui restaient des obstacles et la façon dont vous avez surmonté les obstacles me laisse penser à quelque chose qui serait au fond la construction d'une analyse du discours à partir de Cuyoli parce qu'au fond la référence que vous faites à Cuyoli c'est le moment où vous allez avoir un outil linguistique qui va vous permettre de résoudre les obstacles qui ont été posés alors bon Majid Ali Bouacha a essayé d'édifier une analyse du discours sur Cuyoli bon on peut aussi penser à Dominique Ducard mais est-ce qu'il s'agit pour vous de quelle est la fonction précise de l'appel à Cuyoli est-ce que c'est simplement une boîte à outils qui permet par la subtilité des analyses qu'elle permet de la langue d'intervenir sur la question du préconstruit ou bien est-ce que votre analyse mais là c'est peut-être parce que je découvre votre travail est-ce que votre analyse est sous-tendue par le culiolisme intégral c'est une très bonne question et comment dire moi je dois dire que alors s'il y a culiolisme je le prends dans sa série d'un Vénice culioli au tiers revus ce n'est pas une injure ce n'est pas une injure oui pour moi je veux dire j'ai suivi les cours de culioli non mais pour moi c'est très important absolument et ça va un peu plus effectivement loin que la boîte à outils maintenant la question que je me pose c'est sur la dimension cognitive de l'ancrage de culioli où là je ne sais pas si je suivrai jusque là ou j'en ferai un objet je ne m'en creuserai pas forcément là dedans d'où le fait que j'insiste sur le culioli au tiers revus benveniste et donc et millénaire et aussi donc finalement l'ancrage dans la langue comme matérialité symbolique sans forcément aller du côté du cognitif ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais en tout cas pour l'instant j'en suis là en termes d'analyser oui c'est d'accord pour une puissance du côté du cognitif puisque justement votre propos c'est quand même de fonder la possibilité de penser le rapport entre les normes et les institutions donc votre cadre général c'est quand même l'inspiration Foucault-Pécheux c'est ça ? le cognitivisme c'est plutôt à côté la latérale merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie et effectivement vous l'avez bien noté sur la question de la paraphrase que j'ai un petit peu effectivement escamoté dans le temps de la discussion Mme Moirant en effet oui il n'y a pas de théorie de la référence enfin il n'y a pas de sans théorie de la référence possible effectivement pour moi en fait au fond là je vais faire appel au cas de Klioli Kliolien pour le coup c'est à dire que ce dont les valeurs dont je parle les valeurs discursives dont j'ai parlé tout le temps c'est ce que Kliolien en tout cas Sarah de Voguer appelle les valeurs référentielles en disant qu'on fait une théorie de la référence mais entre le sens et la référence on introduit en fait un élément intermédiaire qui est la valeur référentielle qui est construite par les opérations énonciatives et en ce sens enfin voilà comment moi je résoudrais ce problème je ne suis pas dans la thèse comme quoi il n'y a pas de référence bien entendu mais moi je me suis tiré sur ce plan intermédiaire des valeurs référentielles qui implique de reconnaître qu'il y a une référence ça c'est sûr mais je ne sais pas si je serai pour à côté ou si je suis dans les rails bon alors il est midi 10 pardon ça reste le temps de se quitter je vous remercie je ne sais pas donc oui là plus personne ne se manifeste des petits applaudissements silencieux qui émergent encore une fois pour rappeler que voilà c'est nécessaire de s'inscrire dans le séminaire donc j'avais bien posté le lien dans le chat oui si je peux si je peux me rattraper effectivement pour la place de Catherine Fuchs que je n'ai peut-être pas assez souligné comment dire là dans l'économie de la truc de ma communication c'était un peu peut-être ça paraissait latéral mais pour moi ça a été décisif la lecture à propos des relatifs de Fuchs et Miner ça a été vraiment décisif dans la mesure où j'ai compris c'était le maillon qui manquait en fait entre l'analyse des relatifs tels que le font Pêcheux et Paul-Henri avec des concepts philosophiques somme toute objet, propriété saturation, non saturation plutôt logique mais il y a quelque chose qui manquait pour en arriver à une théorie linguistique purement linguistique et ça c'est vraiment le maillon à propos des relatifs qui fait cette opération là et quand on en parle d'ailleurs moi j'en ai parlé à Paul-Henri mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? je me dis ah bah oui elles sont allées beaucoup plus loin que moi et c'est vraiment ça a été dépassé l'état de l'analyse des relatifs dans l'article de 75 de Paul-Henri a été dépassé par à propos des relatifs en 79 qui était déjà partiellement écrit à ce moment-là mais qui en posant la question sur le plan linguistique en fait permet de faire cette fameuse de compléter en fait le tableau de faire une analyse du discours sur cette base linguistique et donc de généraliser ce qui était qui restait simplement au niveau des relatifs chez Pêcheux et Paul-Henri sans qu'il n'avait pas forcément un concept linguistique pour l'étendre à d'autres formes langagières l'étendre à d'autres opérations et ça c'est vraiment fou que ces mille heures qui ont permis de le faire en fait il me semble voilà donc tu as beaucoup de remerciements bon ben on reste là-dessus ben merci encore à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux merci à toi Hugo pour ton travail à tous les gens qui ont posé des questions et puis à mes co-organisateurs et co-organisatrices merci à vous merci de m'avoir invité c'était un grand plaisir et la discussion était passionnante qui pose plein de problèmes et plein de choses à faire oui bah c'est une discussion qui va continuer sous d'autres formes de toute façon tu vas commencer enfin voilà dans d'autres lieux et voilà sous d'autres formes allez bon bah bon appétit tout le monde merci merci bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi